C'est un nom qui vous dit forcément quelque chose si vous arpentez les plans d'eau en course, je veux parler de Dimension Polliant, d'épée pour les intimes, le leader mondial des matériaux techniques pour voile de bateau. Et bien Dimension Polliant vient de lancer un nouveau tissu, le tir à plaie, et si je vous en parle, c'est que pour sa première course, le premier jeu de voile en tir à plaie vient de remporter le SPI West France en Maxi 50, un bateau skippé par Mathieu Bourdet, le responsable commercial de DP pour la France, qui a raflé 8 manches sur les 14 courus. Le tir à plaie est une technologie à base de rubans filamentaires, c'est-à-dire des fibres et non plus des fils toronnés, déposés par robots et enduits d'une colle résine semi-souple. Plus de film, le tissu est plus fin et plus léger, le gain de poids va jusqu'à 40%. Surtout, une voile en tir à plaie est beaucoup plus stable et durable dans le temps, le creux ne bouge plus. Alors n'hésitez pas à en parler au voilier de votre choix au moment de commander vos nouvelles voiles pour la saison. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tippenshaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tippenshaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires, en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur Tippenshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Conrad Coleman. Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Nous sommes dans un ancien corps de ferme réaménagé qui est hyper sympa, à l'Armor-Plage, un peu en arrière des plages justement, un petit peu à l'écart du centre-ville. On est chez toi Conrad, merci beaucoup de nous recevoir. On est donc, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas encore, pas très très loin de la base des sous-marins de Lorient, on est dans un endroit où il y a beaucoup de marins. Merci beaucoup de nous recevoir. On est en train de sortir de l'hiver, il commence à faire vous, t'es déjà en short ? T'es pieds du et en short, je vais préciser. Franchement, je passe l'hiver en short et tangue, donc je suis un mauvais référent pour le météo. J'en ai été sûr. Qu'est-ce qu'un marin comme toi qui fait le circuit Imoca et dont on sait qu'il cherche des sponsors, et on va reparler, c'est quoi, dans quel état d'esprit t'es à la sortie de l'hiver ? Le bateau est-il remis à l'eau ? T'as quand même le temps de nous recevoir, alors que les campagnes vont reprendre et tout ça va battre son plein. C'est quoi ta situation aujourd'hui Conrad ? Raconte-nous un petit peu. Là, avec la sortie d'hiver, on a les paquerettes qui poussent. Il faut que j'aille passer le temps d'euse, justement. Mais le bateau n'est pas en train de fleurir comme en jardin. Le bateau est cruellement cloué dans son chantier actuellement. Je n'ai pas pu avancer comme je voulais. On va parler un peu plus de ça pour l'instant. Mais en gros, on a fait une très très belle route de rhum, avec un grand voyage retour. Le bateau est rentré, ça est sauf, on a démonté. Et c'est là qu'on a découvert qu'on avait une fissure dans la quille. Donc j'étais bien content que l'équipe technique soit rentrée sans problème. Mais ça a pas mal chamboulé la suite. Parce qu'ensuite, il fallait se lancer dans la fabrication d'un autre kit, d'un autre type, les études architecturales et tout. Et forcément, un très gros impact sur les sponsors et sur le budget. Et j'étais notamment impliqué dans la recherche de partenaires plus que le pensage. Et du coup, le bateau va avoir une très très belle kit et un nouvel système d'électronique. Mais les autres dossiers sont plutôt dans le frigo pour l'instant. D'accord. Alors le bateau, il faut rappeler ce que c'est. C'est l'ancien... Alors je vais essayer de refaire toute la généalogie. C'est l'ancien groupe Bell, ancien Imagine, ancien Souffle du Nord, ancien... J'ai oublié le nom quand il était skippé par le... VNB Mayenne. Non mais il a eu une petite existence franco-erlandaise entre Thomas Ruyant. Il a fini le Vendée Globe de Thomas Ruyant sous les couleurs irlandaises. Oui. Ensuite, ça a été le VNB de Maxime Sorrel. Oui. Et là maintenant, c'est Ethical Power, c'est ça le... Non, c'est plus Ethical Power, mais en gros, actuellement, je suis soutenu par plusieurs mécènes qui m'aidaient d'acheter le bateau et me donnaient le budget pendant la première année, donc l'année qui est maintenant passée, pour un super projet d'entrepreneuriat, se donner l'opportunité d'être présent sur le circuit Imoca, de prendre, pour moi, un des meilleurs bateaux dans la flotte des Derivereurs, je crois. Les Derivereurs ? Des Derivereurs, un peu des anciens. Et en fait, on va parler plus en détail par rapport à mes premiers pas sur les territoires françaises, mais en fait, je marchais pour la première fois dans le bassin de Vendée Globe en 2008. Et là... C'est la première fois que tu venais en France, on en reviendra, mais la première fois que tu viens en France, tu viens sur le pont de Vendée Globe, sur le pont de Vendée Globe, sur le pont de Vendée Globe, ah c'est ça ? 2028. 2028. 2028. Et c'est là que j'ai dit, mais toutes les histoires sont vraies. D'abord, les français sont totalement barjots, c'est incroyable que tout le monde a autant de passion pour quelque chose que moi, c'était plutôt un sport de niche avant. Donc, j'étais époustouflé par toute cette énergie, et là, garé en premier rang, c'était Goupelle. Et du coup, là, je tombais sous la charme de ce bateau qui brillait de partout, qui flashait avec... Le taureau rouge. Avec ce taureau rouge, c'est ça ? Davashkiri. Davashkiri. Et c'était magnifique. Et du coup, un peu comme dans les films romantiques, je fixais dans les yeux et j'ai dit, un jour, tu seras pour moi. Et du coup, ça y est. Les rêves, ils arrivent. Il est noir et vert maintenant. Donc, tu as fait une première saison IMOCA. Là, du coup, tu cherches encore des partenaires, il faut le dire. Ça, c'est clair. On va quand même le rappeler. Tu as donné une petite interview à Ed Gorman qui fait les communiqués de l'IMOCA où tu as raconté les difficultés. Vraiment, à quel point c'est dur de trouver. Ce n'est pas à toi, spécialiste de cet milieu, que je vais t'apprendre à quel point c'est difficile. Dis-le à nos éditeurs. Rappelle-le à nos éditeurs. C'est ça. Donc, Pierre-Yves est l'expert dans cet milieu pour essayer de encadrer les skippers qui cherchent des sponsors. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais dis à nos auditeurs à quel point c'est compliqué de chercher des sponsors. Oui, en fait, à la fois c'est difficile, à la fois c'est simple. Parce qu'en fait, je suis convaincu que souvent ça part avec une connexion entre le PDG, le skipper. C'est ça qui ouvre la porte. Et ensuite, une fois que la porte est ouverte, on peut ramener toutes les bonnes justifications de pourquoi ça marche bien et comment ça marche bien. et sur quels axes on peut communiquer, développer. On rationalise après le coup de foudre. C'est ça. Mais initialement, je pense que le point de faiblesse presque, c'est que, comme je représente le Vendée Globe aux anglophones qui n'ont pas encore eu ce coup de foudre comme moi, j'ai dit que c'est le plus grand, c'est le meilleur, c'est le plus spectaculaire événement sportif dans lequel tu n'as jamais entendu parler. Et c'est triste. C'est triste parce qu'on voit les chiffres où le Vendée Globe, il est apprécié par la plupart du monde en France, mais pas la plupart du monde dans le monde. Et du coup, c'est entendre quelqu'un de l'extérieur de la France, entendre l'anglophone qui est en train de chercher à utiliser le marché hors de Hexagone. Il faut présenter ça. C'est le plus grand, c'est le meilleur truc que tu n'as jamais entendu parler. Et du coup, il faut avoir cette technique, il faut avoir ce coup de foudre pour pouvoir ensuite présenter avec tous tes bels éléments. Mais ça ne se fait pas naturellement. Oui. Tu vas nous le raconter, on entend ton accent, et merci beaucoup de faire l'effort de parler français aussi longtemps et aussi bien. C'est plus compliqué quand on a un marin néo-zélandais comme toi, installé en France, de vendre un projet de Vendée Globe. Du coup, c'est quoi ta cible ? C'est plutôt les entreprises anglo-saxonnes qui veulent s'implanter en France ? C'est plutôt ça. C'est les gens ou les entreprises qui souhaitent être présents en France, ou sinon, vice-versa, les entreprises françaises qui souhaitent être bien vues à l'étranger. Parce que, surtout à l'échelle de l'IMOCA, même avec un vieux bateau, avec une petite équipe, c'est toujours les sommes pour faire fonctionner le projet qui sont assez monstrueuses. Et du coup, c'est plus le petit PMU dans le coin avec qui on peut se voir tous les jours au bistrot et taper la main et ensuite aller naviguer. Il a tout de suite une autre dimension quand on parle de l'IMOCA. Et pour moi, je pense que ça joue plutôt dans ma faveur, parce que je peux ramener les gens au-delà de l'horizon, vers les autres pays où les gens parlent bizarrement, pas le français. Et je pense que, d'un côté, c'est un point fort, parce que, surtout avec la retraite d'Alex Thompson et Michael Goldin... Il n'y a plus beaucoup de marins anglo-saxons qui touchent les audiences anglo-saxonnes. Si on parle de gens qui parlent l'anglais nativement, c'est les deux Sam, Sam Goodchild et Sam Davies. C'est moi et Pip. Et donc, ça, c'est quatre dans 40. Donc, je pense qu'il a une très grande audience potentielle pour nous, parce que le reste des navigateurs français sont en train de se battre. Pas vraiment entre eux, mais pour la même audience. Et puis, ils ont souvent des sponsors français. Et alors, du coup, est-ce que c'est plus compliqué ? Est-ce que tu as le sentiment que c'est... Alors, tu n'as pas trouvé encore, donc j'imagine que c'est compliqué. Mais est-ce que, du coup, la recherche de partenaires est plus compliquée ? Par contre, autant tu as un avantage, parce que tu peux t'adresser à plein de pays étrangers, autant c'est une faiblesse, parce que les pays étrangers ne connaissent pas le Vendée Globe. Donc, il y a ce paradoxe-là pour toi, non ? Oui, je vais utiliser l'anecdote de deux heures de matin, ce matin. J'étais en téléphone avec la Nouvelle-Zélande, en train de faire exactement ça, expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec le Vendée Globe, avec le circuit Imoca. Et du coup, déjà, le fait que mes heures de travail commencent quand mes enfants allaient à l'école, et ils s'arrêtent quand, je ne sais pas quand, ça, c'est un point de faiblesse. Je pense qu'on peut citer mes rides, comme évidence, comme le fait que je travaille à tout tour d'horloge. Oui, c'est un sacré décalage horaire. Oui, ça, c'est clair. Donc, toute la partie prospection, elle se fait la nuit, quoi. Souvent. Tout bêtement, oui. Ou par email, quoi. Mais du coup, quand tu leur parles de Vendée Globe à ces entreprises-là, quand tu discutes avec des entreprises néo-zélandaises, australiennes, ils connaissent un peu le Vendée Globe, ils en ont entendu parler ? Ça leur dit quelque chose ? Ou c'est un truc, on parlera de ton surnom qui est le Krasiki, mais est-ce que ce n'est pas un truc de Krasi-Frenchman ? Un peu, un peu. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup entre l'alien néo-zéde et français. Je trouve qu'on est vraiment les grands frères de fous. Dans le sens que, si on tombe sur un journal et on voit un grand titre, X personnes font quelque chose de totalement fou. Tu as huit chances sur quatre que ce soit néo-zéde, soit français. Mais vraiment, partager entre le fait que c'était un Surrey de Mentellerie qui a grimpé Everest pour la première fois, qui est néo-zéde, que c'était un Français qui a, il y a quelques années, qui a nagé le Pacifique, qui a traversé le Pacifique à la nage, avec Titouan qui a inventé ce principe de Vendée Globe parce que, justement, c'était un défi humain, c'était un défi technologique. Il a dit, on va essayer de le faire sans savoir si c'était possible. Et du coup, cette notion d'être plus ou moins un petit pays contre le monde pour essayer de prouver ce qu'on est capable de faire et que ce n'est pas une question de moyens, mais une question d'esprit et la capacité d'oser, d'imaginer, de faire les choses, je trouve qu'on est plutôt frères. Ça marche bien. Excellent. Donc, du coup, chez Vendée de Nozette, quand tu arrives et qu'ils parlent de Vendée Globe, ça ne les choque pas, quoi ? Ça ne les choque pas, non. On passe un peu par toutes les étapes de pas-croyance. Il dit, ah oui, c'est incroyable. Ah oui, je pense que j'avais entendu parler de ça peut-être en 96, quand Tony Boulimor a été coincé dans son bateau. à l'envers en Australie. C'est plutôt ça qui a fait les vagues dans notre hémisphère. Ensuite, Elma Cartier a été une super bonne porte d'entrée pour le monde des anglophones. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir déjà fait le Vendée Globe une fois et pas mal touché le monde en Nouvelle-Zélande. Et le fait que je suis lancé à nouveau pour y aller, ça commence à créer un peu d'université. Tu cherches encore quoi comme budget ? Tu as tout ton budget à trouver ? Tu as une partie à trouver ? N'hésite pas, il y a des gens qui t'écoutent, donc n'hésite pas à dire. On va dire que tout est sur la table, y compris le sponsor titre et l'opportunité d'être le sponsor name-in du projet. Il n'a vraiment pas un style basse à respecter, donc presque tout le monde est bienvenu pour participer. Comme j'avais dit, en sortant de Vendée Globe 2020, où mon projet était un peu écrasé par Covid, mais franchement aussi, je ne perds que ça dans la pandémie, je suis plutôt bien sorti. J'avais travaillé comme un journaliste en 2021 et j'étais en train de monter un projet, de reconstruire le réseau et de relancer le projet. Avec mes partenaires, on s'est dit, « Ah mince, en fait, il y a beaucoup de monde. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il n'a plus de bateau, en fait, il faut y aller. » Et même si le Vendée Globe a généreusement ouvert ses portes pour accueillir 40 bateaux cette fois-ci, les places sont déjà quasiment prises. Et du coup, c'était vraiment le moment d'y aller. Et du coup, c'était plutôt septembre 2021 que je me suis rentré dans l'objectif de prendre un prêt, de sécuriser l'achat de bateaux, de lancer l'année 2022. Et donc, j'étais très content d'avoir cette opportunité. Et on va parler plus tard, mais je passais très, 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 très proche de plusieurs signatures qui peuvent prendre le sponsor au titre. Et en gros, l'idée, c'était de signer en revenant du retour homme et ensuite, le monde était un peu plus chambolé que prévu. Et du coup, ce genre de négociation a pris un peu plus de retard. Donc vraiment, toutes les opportunités sont sur la table. Et voilà. Donc, je travaille plus en termes de cherche de sponsor que navigateur actuellement. Tu peux nous dire quel budget tu cherches qu'on a une idée des tickets ? Oui. Pour un petit projet comme l'humain, il faut tourner en moins 600 000 par an en termes de fonctionnement. Donc, y compris là-dedans, il a le remboursement de cette fameuse prête, prête bancaire. salue à Damien, mon banquier. Toujours. Vous êtes nombreux à donner les prénoms de vos banquiers. Oui, c'est ça, exactement. Donc, oui, on est souvent en contact. Et du coup, et ensuite, c'est un bateau. Même si on n'est pas en train de chercher le dernier cri de technologie, c'est grand. Les voiles sont grands, ils coûtent cher. L'assurance, ils coûtent cher parce qu'on est un peu dans l'écart extrême dans le milieu de notre autisme. Vu que tout est grand et tout est lourd, il faut avoir les gens pour porter les choses. Donc, vraiment, un minimum, tourner, c'est 600 000, mais d'être plus fonctionnel et surtout plus performant avec la fiabilité qui vient avec, je charge plutôt une enveloppe d'un million par an. Un million par an. Jusqu'au Vendée Globe. C'est ça. 2 millions d'euros jusqu'à l'arrivée du Vendée Globe, grosso modo. Grosso modo, oui, c'est ça. Ça marche. Et là, du coup, ta saison 2023 s'annonce comment ? Tu as quand même de quoi lancer le projet, relancer le projet ? On est lancé, on est lancé, donc on sera actifs. On a pris un petit peu de retard avec cette quille. Donc, je pense que le Rolex Fastnet est un peu en danger. vu ça, parce que c'est quand même un gros bloc à transformer dans quelque chose hydrodynamique. Donc, ça, c'est en cours. Mais surtout, les deux Transats. c'est la Transat Jacques Vabre et le retour à la base de sous-marin à l'Orient, chez nous. Donc, ça, c'est dans les objectifs. Et si, en gros, je suis capable de boucler ou bien avancer avec ma budget avant juillet, je peux tout faire pour le reste de ces ans. Y compris le défi Azimut et ainsi de suite. OK. Très bien. Bon, du coup, si ça vous intéresse, si vous nous écoutez, si ça vous intéresse, vous envoyez un mail à Tip & Schaft et on transférera à Conrad. Conrad, donc, on va faire notre flashback habituel. On va repartir presque 40 ans en arrière. C'est l'année de tes 40 ans. C'est ça. C'est le décembre 1983. Et t'es né à Auckland, t'es né aux Zélandais, donc, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris. Eh bien, raconte-nous comment est-ce qu'on est à Auckland et comment est-ce qu'on finit par atterrir dans un corps de ferme à l'armorflage. Alors, c'est ça. Je suis le plus franco des kiwis. C'est ça. Quelques gens disent que je suis le friwi. Ah, le friwi, c'est pas mal, ça. Le friwi, c'est pas mal. Le friwi, c'est pas mal. Le crazy friwi. Mais oui, effectivement, pas français. Donc, né en Nouvelle-Zélande et il faut faire un flashback qui va encore plus loin que ça. Je suis le produit d'une histoire d'amour entre l'homme et la mer. C'est pas mal, ça. Tu commences bien. Parce que mon père, il est décédé, mais il était américain et il a fait en gros un des pires crises de quarantaine déjà vues dans ce monde. Il était banquier à Chicago. Il a fait plusieurs courses sur le Lake Michigan. La Chicago McNack Race C'est le Fastnet des Grands Lacs. Un jour, vous avez l'occasion d'y aller. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est des courses qui sont inconnues en France. C'est une course de 600 000. Les lacs américains sont gigantesques. Il y a des vagues, il y a de la houle. C'est vraiment un endroit incroyable. Et à Chicago, il y a ce qu'on appelle Windy City. Il y a une très fameuse course pour tous les Américains qui font de la course au large mais sur les lacs. Je t'ai coupé, mais je voulais préciser parce que c'était vraiment... C'est incroyable. À l'échelle américaine, on peut être à 1000 000 de le côte et toujours pratiquer la course au large. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Bref, il a fait plusieurs éditions de Chicago McNack et ensuite, il a tout plaqué. Il a réalisé que la vie était courte et qu'il n'était pas en train de suivre le chemin qu'il souhaitait. Et du coup, il a quitté son boulot, il a acheté un bateau, il a retapé, il a parti avec sa copine à l'époque de la côte Est. Il a traversé les îles, il a traversé le Panama. Éventuellement, il est arrivé à Samoa et ensuite, à finir en Nouvelle-Zélande. et apparemment, pendant toute cette période, sa copine à l'époque était en train de dire il faut qu'on rentre, il faut qu'on rentre, je ne suis pas content et du coup, on arrive en Nouvelle-Zélande, c'est elle qui est rentrée et c'est lui qui a décidé de continuer. Et du coup, il a mis un hôte dans le yacht club local en disant monsieur seul cherche compagnon pour continuer mon aventure et ma mère est tombée sur cette note et dit c'est intéressant comme principe. Elle était fraîchement sortie de l'école de médecine et du coup, mais pareil, mon grand-père né aux Aides, lui, il était dans la marine militaire comme ça existe en Nouvelle-Zélande. en gros, c'est trois paquettes de frites. Mais lui aussi, il a connu avec beaucoup de passion pour la mer. Il n'avait pas le moyen d'acheter un bateau donc il a construit les bateaux. Donc, il a commencé avec les dériveurs pour ma mère et mon oncle et ensuite, il a construit un bateau de presque 40 pieds dans son jardin et toutes les vacances pour ma mère entre 8 et 12 ans étaient avec une hachette et une Aides parce qu'ils construisent ce bateau vraiment avec le bois massif dans le jardin et du coup, pendant ces 4-5 ans de fabrication artisanale, le sèche-linge a été agrafé dessus parce qu'il n'y avait vraiment pas l'espace dans le jardin et du coup, le bateau était à la fois un bateau en construction et aussi le support pour le sèche-linge. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller un peu plus en arrière. D'accord, donc il y a un ADN qui est un ADN d'os salé déjà. Bien présent. Et du coup, mes parents étaient en train de faire la croisière sur le bateau de mon père pour les 3 ans qui me prédatent et en gros, ma mère qui était médecin, elle a pris une clinique pour 6 mois dans l'année en Australie ou dans les îles pour faire le sou pour ensuite naviguer pour les 6 mois de l'année. Et en fait, quand j'étais né en Nouvelle-Zélande, 3 semaines après, j'étais à nouveau sur le bateau à Bali, ce fois-ci. Et du coup, j'ai passé ma première année sur le bateau en train de pousser, de grimper, j'ai grandi sur le bateau. Donc jusqu'ici, on a le sable, on a la famille, on a le voyage, c'est fort sympa. mais en fait, l'histoire idyllique a vite pris un tournure parce que pendant cette année, on a traversé les îles sur le mont et les Philippines et on a monté jusqu'à Singapour. D'accord. Ma mère m'a ramené avant d'attaquer l'océan Indien, m'a ramené en Nouvelle-Zélande pour voir mes grands-parents et mon père a continué à vivre sur le bateau et à préparer pour le prochain voyage. Il a grampé le main un soir pour continuer à bricoler et il a glissé. Et du coup, il a tombé de main et il a tombé sur le bateau et ensuite, il a glissé dans la mer et du coup, il se noyait. Et ma mère a reçu le pire téléphone appel téléphone dans le monde. On était en Nouvelle-Zélande et elle a été appelée de Singapour. C'était au port. Oui, c'était au port. Et du coup, évidemment, l'aventure a vite arrêté. Et là, t'avais quel âge du coup ? J'avais 11 mois. T'avais 11 mois, oui. Et du coup, je grandis en Nouvelle-Zélande et malgré cette expérience et cet manque dans notre vie, ma mère n'était pas du tout frileuse. Et du coup, pour ça, je veux le remercier parce que quand même, j'avais toujours les pieds dans l'eau, souvent dans l'eau salée. J'avais grandi avec les D-Rivers. On a quand même fait les vacances en bateau, souvent avec mon grand-père qui était toujours au taquet pour reprendre les vagues. Malgré l'accident de ton père, ça ne l'a pas dégoûté du bateau et de l'aventure. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était une fortitude remarquable de sa part, je crois, parce que ça serait plutôt facile de s'enfuir vers l'intérieur de ses pays et je ne sais pas, de faire le rando pour les vacances au lieu de naviguer. Ou du golf. Donc j'ai grandi en Nouvelle-Zélande mais je fais l'optimiste et les quatre mains de sport et de plage mais pas vraiment dans une optique compétitive. Pas de ragate, pas de... Un peu mais c'était le rigolade. J'étais très, très, très loin d'être champion de Nouvelle-Zélande et quand j'avais 15 ans j'ai décidé de quitter la Nouvelle-Zélande pour les Etats-Unis. Je me suis inscrit dans un... Juste une petite question par contre on dit beaucoup qu'en Nouvelle-Zélande les deux grands sports c'est le rugby et la voile c'est effectivement le cas c'est-à-dire que quand on est un petit Néo-Zélandais et qu'on est au lycée au collège et tout on a la possibilité de faire la voile très facilement il y a cette culture de la voile et de la ragate qui est très forte. Vraiment, vraiment. Et avec mes copains on jouait le tennis comment on naviguait ensemble c'était vraiment facile c'était vraiment inné dans nous. Et pour l'anecdote par rapport aux sponsors quand j'avais je ne sais pas 13 ans on était tous en train de faire l'optimiste et j'avais un de mes amis qui le prit vraiment au sérieux et du coup ils cherchaient les sponsors parce qu'ils voulaient être comme le bateau qui fait la Côte d'Amérique et c'était un peu c'était à l'époque de Jules Verne quand Peter Blake et Rob Knox Johnson ont pris pour la première fois et la seule fois que Jules Verne était pris dans les mains autre que le français c'était 93 ou 94 quand on trouve ça oui c'est ça exactement sur Enza sur Enza et j'avais un ami qui voulait faire une approche de partenariat avec Enza et juste pour dire Enza ça veut dire Eat New Zealand Apples donc c'est peu compris mais en fait c'est pour ça qu'il a les poires et les pommes sur le bateau sur le bateau la déco c'était plein de poires et de pommes et du coup c'était pour essayer de développer cette notion d'acheter les pommes en Nouvelle-Islande hors saison européen et du coup lui il voulait faire un mélange un peu avec Enza pour essayer de faire une approche et du coup il a baptisé son bateau Influenza ce qui ne veut pas du tout dire qui n'est pas du tout la même chose c'est un rhume pour simplifier ça veut dire rhume en anglais ça veut dire rhume exactement et du coup il était un peu résistant au fait qu'on avait tous dit que c'était une idée totalement con mais bravo à lui parce qu'il a trouvé un moyen de plaquer Enza dans notre mot c'est juste mal trouvé donc bon déjà à cette époque on cherchait de les sponères avec plus ou moins de réussite ok donc donc non et en fait avant de quitter la Nouvelle-Islande et mon enfance ce qui était vraiment important pour moi c'était le télé le soir c'était d'entendre année par année le voie de Sir Peter Blake qui était en train de sillonner les mers souvent en tête de la course de Whitbread et c'était vraiment une expérience incroyable et régulée dans mon enfance où on avait les bateaux de Whitbread qui rentraient à Auckland dans le Grand Bay The City of Sales qui en a fait la fête monstrueuse avec la foule les centaines de milliers de personnes et c'était vraiment ça qui montrait l'importance de la voile et c'est exactement ce parallèle avec le rugby cette notion de foule cette notion de l'énergie d'être dans un stade presque et de voir les navigateurs comme les rugbymen comme les stars du sport international avec les compétences où la Nouvelle-Zélande peut se battre se prétendre à être le champion mondial donc c'était vraiment une marque de fierté et pareil qu'éventuellement le club américain est venu après nos victoires en 1995 moi en tant de gosse j'étais vraiment vraiment marqué par ça mais malgré ça je voulais élargir mes horizons un peu et du coup je me suis inscrit dans un dans un lycée résidentiel boarding school le côté de l'États-Unis parce que je voulais m'approcher un peu un peu plus avec avec le avec le pays de mon père et t'es adolescent quoi t'as une quinzaine d'années 15 ans oui c'est ça et ma mère elle me supportait mais c'était vraiment pas son premier choix c'était vraiment moi qui était en train de battre mon chemin et ensuite j'avais l'idée de continuer à faire mes études aux Ouest et du coup après trois ans de fin de lycée je me suis inscrit dans les fameuses collèges américains c'est vraiment comme les films c'est une chouette expérience et tu étais dans quel état tu étais ? un très bon état l'état de Colorado donc dans la montagne donc j'étais pile au milieu de cet énorme continent de l'État-Unis je ne peux pas être plus loin de la mer si c'était mon but mais à ce point là j'étais plutôt attiré par la montagne et aussi par la super école et donc j'étais à la fois très passionné par la VTT je travaillais dans les boutiques de vélo comme mécanicien comme vendeur et un jour très jeune tu commences à travailler très très jeune à 18 ans ce n'est pas forcément le cas de tout le monde ce n'est pas forcément le cas de tout le monde mais j'étais loin de chez moi et du coup j'étais très très indépendant oui c'est ça c'est ça que je veux dire dès très tôt et du coup un jour quelqu'un a rentré normalement les gens arrivent à pied ils sortent avec un vélo ce fois-ci quelqu'un est rentré avec un vélo qui essaie de nous intéresser et du coup il est en train de construire une marque de vélo avec un ami et au lieu de prospecter en fait mon chef à l'époque n'était pas très motivé de faire rentrer une autre marque et moi je quittais la barque et deux semaines j'ai donné ma notice et deux semaines après j'étais en train de travailler avec main en main et t'as démissionné avec cette autre personne pour construire une autre propre marque de vélo ah oui d'accord le gars il arrive pour vendre des vélos et toi t'es reparti avec lui c'est ça parce que j'étais attiré par cet autre défi et du coup j'étais étudiant vététiste de haut niveau et maintenant mini entrepreneur chef d'entreprise et là t'as quel âge ? 20 ans ah oui et donc j'avais assez rapidement pris l'habitude de changer la casquette et porter plusieurs à la fois et aussi j'étais le directeur de mon club de cyclisme à mon université donc j'étais en train de chercher les partenaires les sponsors notre plus grand réussite c'était le brasserie local ça a bien fonctionné ils nous donnaient beaucoup de bière ça marchait bien à l'université et on était en train de faire les compétitions à l'échelle nationale et des fois internationale avec mon équipe de cyclisme et tu faisais du VTT de descente ? non plutôt cross country j'aime bien me faire mal en montant donc ça marche bien dans le deux sens donc donc oui bref je portais beaucoup de casquettes j'étais jeune entrepreneur j'étais un étudiant et du coup je mélangeais mes devoirs le soir avec une appel en Chine pour essayer de caler les derniers détails de fabrication pour une pièce et ensuite on va recevoir les centaines de cadres par la poste et aussi j'étais en ligne avec l'école conférence avec les ingénieurs pour essayer de faire les derniers détails sur le design de les prochains produits tout ça quand j'étais en train de préparer une thèse sur l'histoire de l'États-Unis ou quelque chose comme ça parce que je fais Sciences Po et économie bien sûr pas qu'à faire donc donc ça et pendant cette période c'était à Al McCarthy en 2000 et ensuite je me suis intéressé un peu plus dans l'édition en 2004 et tu suivais la voile quand même tu continuais à suivre la voile tu étais dans le Colorado tu faisais du VTT mais tu suivais la voile oui c'est ça mais juste pour préciser pour le 8 ans 9 ans que j'avais passé aux OS je n'avais pas touché l'eau qui était plus profonde qu'un bassin avec un baignoire c'était un rupture totale avec ma vie nautique avant mais c'était dans un coin de ta tête encore oui un peu c'est ça j'ai admiré de loin et du coup quand Vincent Rioux a gagné en 2004 ça c'était vraiment quelque chose qui a ouvert la porte c'est ça parce que j'ai commencé à mettre les pierres un peu pour construire le mur en disant d'accord ok donc je suis jeune entrepreneur j'ai des relations avec les partenaires je suis mécanicien technicien je suis vététiste sportif de haut niveau j'adore l'aventure je fais la course de 24h sur mon VTT et du coup le plus loin c'est le mieux c'est pour moi donc je suis quelqu'un câblé pour l'outre-endiance mais je n'avais pas touché un bateau depuis plus que 10 ans bah tant pis on va tenter on va tenter donc c'était un peu par cette analyse à froid où j'avais réalisé que j'avais acquis pas mal de compétences qui étaient nécessaires pour vivre la vie d'un skipper mais j'étais toujours perché dans la montagne couvert de poussière et en train de faire la mumuse avec les vélos et du coup c'était loin je veux dire je ne sais pas si tu vies en discuter avec tes collègues tu leur parlais du Vendée Globe alors que tu es perché dans les montagnes du Colorado ils doivent te dire de quoi tu nous parles ça paraît tellement loin c'était un trip personnel il n'y avait pas vraiment un moyen de s'associer avec les gens autour de moi c'était pas difficile à partager et du coup petit à petit après 2004 c'était en train de grandir dans moi cette idée que peut-être je peux le faire peut-être et quand j'étais en train d'approcher la fin de mes études je me suis dit je suis en train de préparer les offres pour aller travailler dans un banque ou sinon ce qui peut être vraiment chouette c'est de tout plaquer et aller à l'heure et du coup j'ai vendu les parts de mon entreprise j'ai vendu ma voiture toutes mes vélos mes slips mais vraiment j'ai tout mis sur ebay et le jour même que j'ai reçu ma diplôme j'avais mon sac sac étanche préparé avec tout ce que j'avais dans le monde vraiment tout que j'ai mis sur le dos et je me suis barré de l'Etats-Unis d'accord et c'était vraiment cette notion c'est un peu le cliché que je me suis parti avec un sac à dos et un rêve et un sourire tout plaqué mais c'était vraiment ça j'avais ma moule dans un sac à dos tu te souviens du jour tu souviens quel jour c'était ? c'était non c'était juin 2007 mais le jour non pas trop et tu vas où ? tu prends un billet pour où ? pour l'Angleterre parce que je me suis nourri avec les histoires de la maquature avec Pete Goss avec forcément ma porte-entrée je connaissais rien de rien de rien je connaissais personne en Europe et du coup je me suis dit d'abord il faut commencer en Angleterre parce que c'est plus facile et ensuite je vais faire le saut pour la manche et du coup en gros je fais 18 mois sur l'île de White à Cowes donc en sud de l'Angleterre et c'est là que j'ai pris la voile en fait j'avais commencé de rien ça fait 10 ans que t'en as pas fait j'avais la notion de ce que c'est un bateau mais en pratique rien donc j'ai fini mes études pour faire Yachtmaster tu fais une formation quand même quand t'arrives en Angleterre on va juste rappeler l'île de White et Cowes c'est l'équivalent de l'Orient chez les Anglais moins concentré parce qu'il y a plein de ports autour d'île de White et sur la partie continentale avec Southampton et plein d'autres ports autour et il y a plein beaucoup de teams anglais qui sont installés là juste pour des éléments de contexte géographique donc tu fais une formation de navigation côtière croisière et pour rappel aussi en Angleterre c'est un peu plus organisé qu'en France en France il n'y a pas ou peu de diplômes il y a un diplôme de ce qu'on appelait avant le PPV maintenant c'est le capitaine 200 mais c'est un peu plus organisé un peu plus structuré en Grande-Bretagne et donc il y a plein d'écoles où tu peux faire ce diplôme là c'est ça donc je me suis dit je vais commencer à faire ma permis de conduire en gros et ensuite j'avais bien pris le goût et du coup assez rapidement je me suis converti en prof de WAL donc j'étais en train d'enseigner le même le même cours qu'il y a quelques mois j'étais l'étudiant et ça c'était des fois le moment de solitude tout fraîchement sorti de l'université de faire face à les clients avec plein de questions et en sachant que c'était moi à leur place il y a quelques mois donc je passais beaucoup de temps dans ce célèbre cordeau le Solent avec avec ces conditions instables avec les courants qui sont extrêmement puissants avec les calculs de marée haute et marée basque où il ne faut vraiment pas se planter donc ça c'était un bon école et aussi je me suis inscrit dans une académie de pas de course à large mais une académie de 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 régate qui était prévue pour les jeunes navigateurs et c'est là que j'ai commencé à naviguer sur le type S52 qui était un super super école et ensuite quand le voile s'est déchiré c'est moi qui l'ai porté avec toute ma bonne volonté vers la voilerie et du coup c'est là que je levais la main pour dire en fait je cherche la thune et aussi je veux bien apprendre comment les voiles fonctionnent et du coup dès 2007 je commençais à travailler sur le plancher de Medina Sailcare maintenant c'est North Sails Cows et j'ai fait les régates de ce port dès ma première année et en fait j'ai navigué par exemple sur les grandes régates comme Carswick donc j'ai navigué entre 8h et 16-17h j'ai récupéré les voiles de ma propre bateau qui avait les choses à revoir j'ai les ramenés jusqu'au voilerie et c'est là qu'on était inondés par un vague de nylon trempé déchiré déchecté des fois il y a 700 bateaux sur le même plan d'eau la semaine de cause c'est une institution anglaise avec le tour de l'île de White c'est vraiment l'équivalent c'est un très gros speed West France pour comparer on était le voilerier de référent pour la réparation et du coup c'est là que j'ai assez rapidement pris ma marque en temps de mettre le voiler c'est déjà ton troisième métier tu comptes bien tu as 26 ans 27 ans c'est ton troisième métier et c'est facile de rentrer dans ce monde anglo-saxon quand tu arrives alors tu parles la langue évidemment mais tu débarques et les portes s'ouvrent facilement ou c'est un milieu tout ce que je trouve dans ma vie c'est que si tu montres le moindre bon volonté les portes s'ouvrent et du coup j'avais la niac j'avais la curiosité j'avais vraiment l'envie d'en prendre et du coup je trouve que les gens sont assez réceptifs à ça mais par contre donc j'ai travaillé jusqu'aux 2, 3, 4 heures du matin et ensuite il fallait être présent sur le bateau à nouveau à 8 heures 7, 8 heures du matin donc c'était les jours plutôt intenses mais j'ai beaucoup appris et c'est là que j'ai fait mes marques dans la voile donc j'étais à la fois en train d'être un enseignant avec plus ou moins de crédibilité un maître voilier et aussi je faisais les courses aussi donc ma corde de progression était verticale et j'avais commencé à jeter un oeil sur l'autre côté de la manche et j'avais tu as toujours ça comme objectif toujours ça juste pour être clair quand j'ai quitté le Colorado en 2007 je visais le Vendée Globe 2016 et j'avais une ligne directe tirée entre ces deux dates et c'était Vendée Globe ou Tutorien et chaque jour vous entendez en fait il tape sur la table pour bien marteler c'était pas une plaisanterie oui c'est ça parce que tous les jours je me suis réveillé en demandant qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me faire avancer vers cet but et c'était vraiment ça c'était le Vendée Globe en disant ou rien de tout et ça ça vient un peu de l'esprit de les gens qui a conquis l'Ouest aux Ouest parce que l'anecdote un peu géographique j'étais juste en dessous de Denver et il y a une très très grande montagne qui s'appelle Pikes Peak qui a 14 000 pieds une course de voiture qui est très connue sur Pikes Peak une course de côte en voiture une course de côte et Pikes Peak c'est mythique c'était vu que c'était la montagne la plus le plus grand dans le paysage quand les gens venaient avec leur char et leur avec leur cheval en venant de l'Ouest le Pikes Peak c'était ceux qui montaient par l'horizon qui le guidaient vers l'Ouest et du coup écrit souvent sur leur char c'était Pikes Peak ou Bast Pikes Peak ou rien du tout et j'avais un peu la même notion avec le Van Gogh c'était cet grand sommet lointain ou rien du tout et alors du coup pardon mais pourquoi comment ça s'était forgé comme unique objectif à quel point c'était devenu un unique objectif c'était immédiatement d'accord quand j'avais décidé que j'ai quitté l'Etats-Unis pour tenter la voile c'était le Van Gogh rien d'autre m'intéressait ok très bien parfait je te laisse enchaîner et du coup avec cette académie de course anglaise j'avais la très très bonne chance à rencontrer un jeune français Armand de Jaclot il m'a pris par la main un peu parce qu'au bar tous les anglais étaient en train de se boire la gueule et nous on a discuté ensemble et on a parlé entre nous il m'a passé son rêve qui était de le faire le mini et de battre son chemin un peu dans la course à large il était jeune ingénieur c'est ça Armand qui continue à faire une très belle carrière oui tout à fait tout à fait en tant d'archies et ingénieur et c'était une super expérience de commencer à discuter avec lui et j'ai un peu attrapé lui en disant t'es un français mais ça existe il était vraiment mon premier pas vers cet univers et du coup on a vite partagé un aventure ensemble parce que moi j'étais toujours dans l'optique de faire les choses un peu à l'anglais et du coup j'avais lu le livre de Pete Goss où lui il a débuté sa carrière qui lui a ramené vers le Vendée Globe avec un petit catamaran de presque catamaran de plage qui a traversé l'Atlantique et il a gagné sa catégorie dans Lost Ark le célèbre course anglaise qui traverse l'Atlantique contre la mer contre les courants et les vents et tout on va juste rappeler qui est Pete Goss pour les plus jeunes qui nous écoutent c'est un concurrent du Vendée Globe 96 pardon excuse-moi merci et qui est notamment celui qui va sauver Raphaël Dinali et qui va sauver Raphaël Dinali et qui derrière va faire d'autres projets notamment un catamaran avec Philips mais qui va connaître qui va avoir moins de succès quoi donc du coup est très célèbre très célèbre en Angleterre à ce moment là exactement donc j'avais lu son livre et j'avais vu que son parcours a commencé avec Lost Ark dans un petit catamaran de rien du tout et moi j'avais dit bah je vais faire pareil et du coup j'étais en train de fouilleter les magazines de Multicoke et compagnie et j'ai vu un jour un bateau en Italie de 9 mètres de long et 6 mètres de large qui était conçu pour Lost Ark et je dis bah bon quoi nickel donc j'ai pris tout ce que j'avais dans le monde donc avec mes parts d'entreprise ma voiture mes slips et machin et sans avoir vu le bateau bah j'ai acheté ce bateau par cette annonce à l'arrière du magazine parce que c'était ma pied d'entrée dans le cross large comme j'avais imaginé et j'avais même appelé Pete Koss et j'avais dit bah j'ai vu cette annonce qu'est-ce que t'en penses il a dit bah c'est nickel vas-y c'est un rappel que je vais regretter plus tard mais bon et du coup j'avais ramené Armand de Jacques-Lau avec moi à Saint-Raymond parce qu'il avait parlé du fait qu'il avait navigué sur les Ormas il était intégré un peu dans le projet d'Antoine Coche avec Sopra et du coup il connaissait le multicoque et plus qu'il était français comme on l'avait déjà établi il était fou donc il est venu avec moi pour récupérer ce bateau à Saint-Raymond donc dans le bassin méditerranéen dans l'Italie nord en mars je pense et j'avais acheté ce bateau et c'était miteux mais une catastrophe et du coup il avait les coquilles profondes sur les coques et du coup je n'avais pas de combi et du coup presque nu et je me suis allé plonger carréner jusqu'au j'étais bleu et donc j'avais fait ça plusieurs fois pour essayer de récupérer le bateau on a bricolé un peu pour trois jours et ensuite on avait des choses à faire donc on est barré et l'idée c'était de faire Saint-Raymond Gibraltar Vigo Vigo excuse-moi je tape sur la table Vigo Carlos et on est on est parti plein de balles c'était magnifique c'était toujours un de mes mes journées préférées sur l'eau parce que j'étais jeune totalement innocent mais totalement pour se dire donc c'était 2008 en termes de cartes en partant de milieu de bassins méditerniens j'avais une carte qui était Gibraltar jusqu'au Lagresse qui était tiré en deux donc j'avais que un morceau pas de détail mais on avait vaguement où sont les parties dures une autre carte qui faisait Gibraltar jusqu'au Cap Finistère et une autre qui faisait bassin de de Gopte Cascogne jusqu'au Carlos qui était un peu dans le coin de cette autre carte donc trois cartes pour 2500 de convoyages c'est ça exactement et pour compléter on avait un bloc marine de 1988 donc toutes les cordonnées des phares et des feux avaient 20 ans ouais c'est ça parfait donc nickel mais on était heureux on était contents on partait sur une aventure c'était incroyable et peut-être on poussait plus fort où les éléments étaient mal conçus mais assez rapidement on a cassé les deux dérives donc assez problématique donc on a traversé le golfe de Lyon et on était quasiment aux frontières avec la France et l'Espagne Saint-Cyprien autour de ça où on a chopé un train montagne qui était extrêmement puissant et du coup avec 40 facile 40 noeuds on a retraversé sans dérive avec un bateau plus ou moins contrôlable jusqu'au Marseille jusqu'au Marseille et du coup moi qui était vous êtes reparti dans l'autre sens on est reparti dans l'autre sens parce qu'on fuyait au portant parce que le bateau était limite pas contrôlable donc on a arrivé ça fait une trotte c'est sûr mais on l'a fait super rapidement ça fumait c'était incroyable donc en arrivée Marseille était sous notre vent on avait un bateau qui était pas très contrôlable et moi qui étais fan de le comte de Montecristo j'étais très impressionné d'arriver au pied de Château d'If surtout parce que on avait les vagues qui déferlaient on avait vraiment peur pour notre vie pour arriver de s'arrêter et du coup j'avais l'histoire de cet homme qui a tombé sauté de ce falaise de Château d'If qui est tombé dans l'eau et on a presque vu la même histoire donc on s'est abrité dans les îles Friules Armand a décidé de faire autre chose avec sa vie ce qui était assez malin ce qui était assez malin oui moi je suis reparti en Italie je retrouvais le moule dans un chantier pour refaire les dérives je suis revenu en TGV avec les dérives de 2m50 sous le bras et je remis en place et du coup je n'avais pas le téléphone presque pour faire les images mais en gros je me suis assis en face de moi même en disant bah mec tu veux faire le solitaire ben voilà voilà et c'était le bateau comme j'avais dit c'était miteux j'avais zéro électronique à bord il avait un pilote automatique Raymarine ST1000 ou quelque chose comme ça qui est en gros au plug sur la barre qui peut plus ou moins tenir un cap mais pas plus que ça j'avais une orbore riftée sur le poutre arrière et j'avais 4 voiles et du coup je me suis dit bah d'accord banco on y va donc tu as fait le convoyage en solitaire et du coup je fais le convoyage en solitaire et c'était l'expérience la plus flippante presque que j'ai jamais eu en mer je me suis quasi retourné devant un cargo à Cabo de Gata en train de contourner l'Espagne en arrivant à Gibraltar le moteur le support pour le moteur a cassé quand j'étais dans le chenal en arrivant dans le port de Gibraltar et du coup le haut bord a tombé dans l'eau et qui a traîné derrière moi j'ai arrivé sans contrôle dans le port de Plaisance et j'avais les voiles toutes mes phoques se casser de Guindan en chute quand j'étais en train de traverser vers le Portugal donc je fais un saut dans Portimao quand j'étais en train de se battre contre les Alizés au large de Portugal je me suis pris un cargo au large de Portugal donc c'était la nuit j'étais forcément tout seul et j'étais en train de faire le pré contre les vagues et le vent assez soutenu j'étais extrêmement fatigué parce que le bateau n'était pas du tout fait pour faire le solitaire et pour dire à quel point c'était rustique j'avais une alarme pour cuisiner les oeufs ah oui d'accord un minuteur donc j'avais un minuteur mécanique que j'ai casé dans la dans la capuche de mes sirés pour te réveiller pour me réveiller donc c'était pas très académique donc j'avais mis 10 minutes j'avais fait un tour d'horizon et ensuite pour 10 minutes sauf que après 5 boum le bateau il s'est arrêté et du coup je me suis dit ça y est je me suis dématté et donc j'étais dans le coq et le coq était large contre mes épaules et du coup je sors un peu comme le capitaine d'un sous-marin et avec mon frontal je vois le main le main est toujours là je me suis dit bah cool mais en fait j'ai vu un mur de ferraille devant les étraves et je je me suis vite rendu compte de qu'est-ce qui se passait et ensuite j'avais peur que je vais être aspiré dans les lits soit quelque chose comme ça mais finalement j'étais dans le devant derrière le bateau et du coup je dérivais un peu et et ensuite pas de soucis donc on s'est appelé sur la VHF il était très très précis de ne pas identifier qui était il ne voulait pas dire quel bateau c'était et ensuite j'avais continué mais en fait j'avais quand même gardé le pire de ces histoires pour moi mais ma mère a quand même dit Conrad je ne veux pas que tu navigues sur ce bateau tu le mets sur la plage tu le brûles je te l'achète mais sauve-toi et mais c'est c'est une expérience et tu es arrivé à cause et j'ai arrivé à cause ah oui parce que la dernière partie j'avais j'avais mis une bosse de riz dans qui a cassé le pal de l'éolienne qui était ma seule source énergie à bord quand je faisais un tissot entre Vigo et l'Alicanthe et du coup je me suis arrivé à l'Alicanthe j'avais plus de sous plus de temps parce que j'avais la saison à cause qui est démaille entre Vigo et Alicanthe oui tu as fait un saut de plus comment non j'ai navigué ah oui de Alicanthe à Vigo à Vigo je ne sais pas pas la Corine c'était ça merci et du coup j'étais là et j'avais vraiment besoin de de ne pas être là en fait et j'avais pas de moyens de réparer le bateau j'avais pas de moyens d'acheter quoi que ce soit pour finir et du coup avec en gros je fais la course vite fait je charge des batteries avec le chargeur de quai et je me suis parti de la Corine avec une charge de batterie bien sûr et rien d'autre et du coup j'ai traversé le célèbre de Gauve de Gascogne pour la première fois tout seul sur un bateau qui n'avait pas de pilote et c'était super super expérience et j'avais vraiment vraiment peur pour ma vie à plusieurs reprises mais c'était un bon début c'est un peu ça qui a bonne formation pour le Vendée Globe ouais c'est ça exactement et alors comment comment tu switches à la Mini Transat alors du coup parce que là on n'est pas très loin de ta Mini à quel moment ce projet là se construit justement j'étais un peu refroidi sur le principe d'un bateau qui voulait me tuer à chaque moment donc j'ai arrivé de me libérer de ce bateau j'avais trouvé les partenaires avec un développeur de logiciels en Nouvelle-Zélande pour acheter un Pogo 2 et du coup le projet de Mini Transat il est né avec la rencontre avec Armand c'est ça c'est ça d'accord exact lui il va faire la Mini Transat il a fait la Mini plus tard non oui plus tard mais mais assez rapidement j'étais à l'aise avec le Mini parce qu'il avait une quille avec de l'Est il n'était pas en train de se retourner dans tout le sens et c'était une super expérience mais pareil dans le Mini donc je me suis intégré dans la course dans le petit pôle de course au large de Charles-Auvert pour me chercher alors voilà parce que là tu vas très très vite mais du coup tu ramènes ton bateau à cause ton catamaran je finis l'année voilà je finis l'année je vends le bateau et tu te dis je ne vais pas faire l'Ostar avec oui c'est ça l'Ostar de démarrer ma carrière à l'envers ce n'est pas forcément la meilleure idée et du coup je me suis fixé l'idée de ensuite faire le Mini et donc ça c'était fin 2008 le Mini Transat c'était fin 2009 et je sais que maintenant c'est impossible de m'imaginer de faire un projet Mini Transat si rapidement mais à l'époque c'était toujours possible il y avait des wildcards pour les marins étrangers je crois oui mais j'avais même gagné ma place une calife normale normalement donc j'ai récupéré le bateau en janvier j'ai ramené à Pornichet et du coup dans ma Pogo 2 c'est loin d'être l'axurieux mais c'était ma maison tu habitais dessus quoi j'habitais dedans j'avais une caisse avec mes avec ma matériel de maison que j'ai débarqué tous les matins quand je voulais aller naviguer je rêvais d'être un ministre qui habitait dans son van ça c'était le super luxe et de quelqu'un qui était dans sa maison ça c'était encore quelque chose inimaginable et pourquoi tu vas à Pornichet ? parce qu'il avait les autres anglophones qui étaient présents là-bas Charles il parlait les deux langues et du coup c'était l'entrée la plus accessible dans ce monde mais quand même j'ai le souvenir de vivre dans mon bateau en janvier et février où il fait loin 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 de chaud même à Pornichet et du coup j'avais un mini chauffage dans le bateau et du coup j'ai dormi dans le bateau mais le courant a coupé plusieurs fois dans la nuit et du coup j'ai ce souvenir de sortir de ma couette de sortir du bateau de glisser sur le verglas sur le bateau en train d'aller allumer le courant à nouveau c'était un peu rude mais là donc t'as à nouveau tout plaqué t'as plaqué ton job à cause t'as plaqué la brille non non j'avais quand même gardé ça à cause la position à cause et entre les courses j'avais fait les convoyages en Angleterre avec le mini ah oui bien sûr pour accumuler plus de 1000 pour accumuler plus de temps d'expérience et aussi notamment d'y aller travailler entre les courses en Angleterre et ça c'était une super expérience aussi parce que j'avais travaillé pour mon chef le jour et ensuite le soir il me confiait tout ce qui était à lui et du coup je fabriquais mes propres voiles pour faire le mini transat le soir le nuit entre trois autres jobs donc c'était un moment de satisfaction énorme parce que pour les pour les 1000 quand j'ai traversé le mini transat j'étais en train de regarder ma propre boulot d'accord et alors comment se passe cette première minute t'es sûr qu'on va finir en deux heures il faut quand même raconter c'est ta première course au large ouais t'es pas obligé de tout détailler c'était une super expérience j'étais donc j'avais fabriqué mes propres voiles la nuit j'avais tout préparé moi-même aussi ça veut dire que j'étais très très fatigué avant le début de la course et du coup j'étais déjà en arrivant au large de la Corogne par les grandes j'étais en train d'halluciner déjà donc j'étais dans un état de fatigue incroyable mais mais j'ai gardé toujours cet souvenir de passer le Cap Finistère dans un baston et pas juste surfer la vague ou sur la face descendante mais d'accélérer en cours sur le dos de la prochaine vague ensuite avant d'être éjecté dans l'air derrière et pareil c'était cette expérience d'innocence j'y vais pour aller traverser l'Atlantique tout seul avec ma baignoire et de faire ça avec les voiles que j'avais fabriqués moi-même c'était extrêmement satisfaisant et du coup c'était la première étape jusqu'au Madère et ensuite la deuxième étape jusqu'au jusqu'au Salvador de Bahia jusqu'au Brésil et j'avais deux moments extrêmement marquants dans cette deuxième étape un c'était que quand j'ai traversé les Canaries ma source principale d'énergie qui était un pile à combustible un peu fatigué a lâché l'affaire donc j'avais que une panne de 30 watts à l'arrière de bateau donc un panneau solaire extrêmement petit qui ne peut pas vraiment nourrir tous les éléments à bord et du coup j'étais quasiment collé à la barre entre les Canaries et le Brésil j'avais navigué en barrant presque tout le temps pendant deux semaines pendant toute cette période et donc ça m'a donné beaucoup d'expérience pour sentir le bateau de pouvoir naviguer même avec les yeux fermés dans un état de fatigue monstrueux et donc je pense que j'ai un très très bon feeling après ça et l'autre expérience qui m'a marqué qui était sans doute due au fait que j'étais nouveau et c'était ma première année de course au large en France et pour revenir au fait que je ne connaissais personne je ne parlais pas du tout la langue française j'avais commencé en gros juste en parlant avec les gens sur le ponton qui ça veut dire que je commençais avec les chiffres et le gourmand parce que c'est comme ça c'est l'essentiel oui c'est ça pour pouvoir faire les émissions en radio sur le VHF il faut piger les chiffres donc mais c'était une année découverte j'étais à nouveau dans cet état loin d'un état de grâce mais un état d'innocence de découverte totale mais vraiment découverte qu'est-ce que c'est la France comment je vis ici comment ça fonctionne et du coup j'avais j'avais une caisse plastique dans le bateau où j'avais rangé toutes mes cartes marines et du coup j'avais le parcours préparé prédéfini et du coup j'ai traversé les archipels de Cap Vert et ensuite je rangeais celui-là et je replongeais dans les caisses plastiques pour chercher la carte pour traverser l'Atlantique et la prochaine carte c'était le rentrer dans le Salvador de Bayard donc les cartes cruciales j'avais laissé à la maison et du coup j'ai gratté le montant un peu et du coup je dis principalement sur cette carte c'est bleu donc il n'a pas de souci et je pense que j'avais déjà préparé en avance quelques waypoints j'avais le petit archipel de Saint-Piet Saint-Paul j'avais l'arrivée et du coup j'avais récifé quelque chose comme ça et du coup je me suis dit pour mettre en place une stratégie de météo et je sais qu'il faut s'éloigner de la côte par 60 000 selon les conditions et du coup ça serait sympa d'avoir un trait de côte quelque part et du coup j'avais replongé dans la caisse plastique et je trouvais la liste de feu et du coup j'avais retourné la carte pour avoir une feuille blanche et je refais ma pointillée avec l'attitude et languitude et tu as mis tous les feux dessus j'avais ploté le feu j'avais mis le waypoint dessus j'avais décoré avec quelques cocotiers pour donner l'envie et du coup j'avais traversé l'Atlantique avec ma propre carte donc ça a bien fonctionné l'esprit mini et à l'arrivée de la mini-tranade tu fais 24ème je crois en bas d'autres séries c'est une étape que tu viens de franchir toujours avec le Vendée Globe en ligne de mire donc là tu coches les cases avec précision méthode tu es arrivé en France dans ce pays où il y a le Vendée Globe d'ailleurs quand tu es à Portnichet tu n'es pas trop loin des Sables de Lonne en tout cas plus près que quand tu es arrivé à l'Orient et quand tu arrives justement tu es dans cet état d'esprit tu sais déjà quelle est la prochaine étape tout est prévu planifié oui tout est prévu tout est planifié c'est peut-être une grande manière de raconter les choses j'étais ouvert à toute opportunité et tant que ça me fait avancer vers ma but j'étais preneur et du coup peut-être un peu trop j'aurais sans doute bénéficié de plusieurs années de plusieurs rentrées dans la classe mini je me suis dit d'accord maintenant il faut viser plus grand et du coup je trouvais à nouveau en Nouvelle-Zélande un partenaire pour me ramener vers le Rotoram en classe 40 l'année suivante et ça pareil c'est monter en puissance toujours émerveillé par les circonstances dans lesquelles je me trouve tout était fabuleux la découverte d'arriver à Saint-Malo d'être entouré par ce bon monde et pareil de me retrouver face à face avec les milliers de personnes qui étaient passionnées de la voile comme j'avais dans ma période plus jeune en Nouvelle-Zélande ça te rappelait ça ? ça m'a rappelé ça j'étais chez moi c'était bien là à nouveau il y a le parallèle des ADN exactement c'est marrant et du coup la classe 40 c'était bonne expérience bonne découverte et j'étais peut-être un peu trop ambitieux parce que j'avais un bateau qui était extrêmement puissant auprès et du coup la première semaine c'était une condition complètement dégoûtante avec la mer hachée avec trois francs à passer mais j'étais le bateau le plus ouest dans toute la flotte après on a passé le dernier franc et du coup option stratégique il faut aller vers le sud il faut attaquer fort et du coup j'ai mis le grand speed tout de suite qui n'était pas tout neuf donc erreur fatale ça a explosé j'avais une belle opportunité de mettre en oeuvre mes capacités en termes de mettre volier donc de faire ça à l'intérieur du bateau c'était c'était la première expérience mais je finis un peu un peu de mi-flotte à nouveau donc mais pareil c'était d'accord donc on montait en puissance oui c'est un très bel enchaînement et du coup je voulais convertir cet projet pour faire le Global Ocean Race juste avant pardon mais du coup tu t'es installé où tu es toujours en France tu es resté dans oui je suis venu en France après après ma mini transat je suis venu en France en France excuse-moi à Lorient c'est là que t'arrives à Lorient oui et j'ai rencontré une nana plutôt sympa à une fête et moi j'avais me présenté en tant de ministre sauf que vu que j'étais nouveau et je mal prononçais les choses et du coup elle était convaincue que j'étais ministre donc j'étais en train d'apprendre plein plein de choses par rapport à la langue française et du coup oui en même temps t'avais une cravate un costume une grosse voiture donc on a survolé cette déception que j'étais pas de ministre et du coup on s'est installé ici à Lorient avec ma copine et maintenant ma femme Clara ça peut toujours servir de confonder ministre et ministre ça peut servir pour séduire quelqu'un d'accord donc ensemble donc là là aussi les étapes une à une se franchissent oui comme j'avais dit ouvert à toute opportunité et du coup on en a discuté un tout petit peu juste avant de commencer à enregistrer et c'est facile d'arriver quand on est un étranger néo-zélandais ou allemand c'est facile d'arriver de s'intégrer dans un milieu comme le milieu français de la voile c'est un milieu à part la barrière de la langue sinon comment comment t'es accueilli quand t'arrives ici sans être ministre du coup sans être ministre plutôt bien je trouve que le fait que je portais le passeport néo-zé ça m'aidait pas mal parce que j'arrive avec un advantage de sympathie d'appréciation qui est déjà établi je pense que les bretons peut-être avoir un peu de mal à m'apprécier si j'avais un autre passeport de l'autre côté de la manche anglais ouais non mais en fait vu que je suis arrivé avec personne et que je connaissais personne que je parlais par la langue j'étais très venant très ouvert vers le genre j'étais curieux et c'était assez clair pour moi que si je voulais faire ma rêve il faut que je m'intègre dans cet milieu dans cet pays et donc non je suis parti avec cette optique d'être ouvert à tout et puis le milieu le milieu des ministres est un milieu relativement ouvert une fois que tu fais partie de cette bande là oui tu as été en colloque j'ai un souvenir comme ça tu as été en colloque oui c'est ça avec Amway François et Cébrogue voilà c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas les colloques l'orientaise ont beaucoup fait pour l'intégration de beaucoup de gens et c'est des réseaux encore aujourd'hui ça marche bien assez puissant alors tu disais pardon je t'ai coupé mais c'était pour avoir un petit peu de détail et tu vas enchaîner sur le premier tour du monde en classe 40 oui et du coup donc on suit la logique d'abord Transatlantique en mini ensuite Transatlantique en classe 40 ensuite je voulais faire un tour du monde en classe 40 donc j'étais en train de chercher les partenaires pour faire ça éventuellement le projet est tombé à l'eau et j'ai rendu le bateau avec lequel je fais le route de rhum et je pris un boulot en tant de préparateur pour un propriétaire privé qui venait de commander un bateau un arc-à-l'arrière en Tunis ils étaient fabriqués là-bas à l'époque oui et du coup j'étais dans la salle d'embarquement pour aller à Tunisie en Tunisie et je reçois un coup de téléphone de le directeur de course Josh Hall qui dit je te trouvais un partenaire si tu trouves un bateau et je dis je pense que je suis bien bien ficelé et du coup tout de suite un autre tournure un autre coup de chance donc je me suis allé en Tunisie pour récupérer un bateau qui est devenu le mien en principe t'as négocié avec le propriot avec le propriot que je peux louer le bateau immédiatement et partir avec et donc ça c'était c'était une expérience incroyable et du coup quand le bateau a été mis à l'eau je convoyais vers Palma parce que le course il partait de là et du coup c'était un homme d'affaires local qui voulait être l'espérateur du bateau donc j'arrive à Palma j'encontre ce mec et il dit ah d'accord c'est super que t'es venu que t'es arrivé maintenant on peut commencer à chercher les partenaires j'ai dit bah excuse moi c'est pas exactement comme les choses étaient présentées et du coup c'était un mic-mec un peu pas possible avec quelqu'un qui était pas forcément très droit dans ses baskets donc ça c'était en juin du 2011 avec la course qui partait en octobre et pour faire vite ça part marchait avec lui il avait beaucoup de promesses qui étaient rompues et du coup en parallèle j'avais commencé à chercher pour moi pour moi-même aussi et j'avais j'avais beaucoup de chance pour rencontrer un expert né au Z qui était à Palma qui qui a lu dans le journal que j'étais présent en train de chercher donc on s'est rencontré il était le importateur pour les avions privés Cessna en Europe donc il avait tout cet marché il avait beaucoup de clients qui souhaitaient naviguer et il a tombé sous le charme de faire un course autour du monde donc il m'a soutenu pour pour la somme à l'époque c'était en crève c'était 100 000 euros signés mais là c'est le rigolade maintenant par rapport les budgets de classe 40 maintenant à l'époque c'était pas mal c'était pas mal mais c'était presque déjà tout dépensé avant le départ de course parce que j'avais un bateau à équiper pour faire le tour du monde j'avais une location pour le bateau à payer j'avais tout donc j'ai signé ce contrat 10 jours avant le départ de course on a préparé le bateau on a refloqué on a tout fait pour être présent et je me suis parti avec Hugo Delamone un ancien ministre qui était initialement mon équipier et sélectionné par cette célèbre homme d'affaires mais j'étais parti donc c'était une expérience une nouvelle fois incroyable de partir de vivre ma propre projet avec un sponsor mais je n'avais pas le budget pour boucler ce tour du monde il était parti faire le tour du monde sans le budget pour le faire mais avec une chouette sponsor sur le côté mais pas le budget pour le faire et du coup je me suis dit d'accord il faut que je sois un skipper maintenant et je suis parti la ligne était coupée mais également il faut que je trouve un partner ou le budget de fonctionnement pour le reste de projet je vais vendre la position de co-skipper d'accord il faut rappeler que c'était un tour du monde par escale par escale en double et du coup c'était ma bateau pour cette période c'était la place de co-skipper et du coup la place de co-skipper était vendue vendable et du coup j'étais en train de faire les entretiens par mail quand j'étais en course je recevais les CV nautiques de gens et du coup je sélectionnais quelqu'un qui allait bien et t'avais beaucoup de demandes oui c'est génial comme technique et combien tu vendais la place sur une étape 10 000 par étape 10 000 par étape d'accord loger, nourrir transporter un peu oui pas mal et donc les gens ils t'envoyaient des emails et toi pendant que tu courais avec ton client précédent tu sélectionnais et du coup tu pars avec qui sur la première étape la première c'était avec Hugo et la deuxième ça c'est une histoire aussi donc je fais ma sélection pour la deuxième étape qui est le Cape vers Afrique du Sud Cape Town vers Wellington en Nouvelle-Islande donc c'est un sacré morceau je fais mon choix j'arrive à Cape Town je finis l'étape je réception le candidat juste quelques jours avant le départ et je on serre la main et ensuite on va manger manger à bout et je commence dans une manière amicable à interroger un peu par rapport à ses expériences pour mieux comprendre la personne avec qui je vais mettre ma vie dans ses mains pour les prochaines quelques semaines et assez rapidement je rendais compte qu'il a les histoires qui clochent ce n'est pas croyant ce qu'il a dit il n'a pas vraiment l'expérience qu'il a cité dans son CV j'ai l'invite pour faire un tour sur le bateau et je vois qu'il est mal à l'aise sur le bateau même dans le port qu'il ne peut pas marcher avec confiance sur le bateau en fait tu avais clairement menti sur le CV je n'accepte pas de naviguer avec toi et donc ça il fallait retrouver quelqu'un pour que je reste en course et du coup ça c'était l'année de Jacques Larbre et Sam Goodchild a récemment cassé le même modèle de bateau que j'avais avec Ned Collier Wakefield sur Concise un programme british de course au large et du coup j'ai pris contact avec Sam j'ai invité de me rejoindre parce qu'il faisait partie du programme Artemis en Figaro et du coup il avait les moyens de venir avec moi et du coup on a littéralement serré la paluche et ensuite allé naviguer ensemble donc on a coupé la ligne de départ à Cape Town je pense deux jours après son arrivée et c'était la première nave qu'on a fait en ce moment assez rapidement on est dans le match avec les très très bons navigateurs en contact avec Compagnie de France avec Miranda et Alvar Mabir avec la famille Ross qui gagne le Whip les bons personnages et c'était super d'être en contact dans le mer du sud finalement et mes rêves acquis et Sam et moi on était deux jeunes qui venaient de Figaro et Mini et du coup on tirait bien sur le bateau on a établi à l'époque un nouvel récord de vitesse pour la classe qui était 360 000 en 24 heures avec un moyen de 15 nœuds maintenant ça a l'air ridicule mais à l'époque c'était pas mal et on a pris la tête aux courses et du coup on avait établi à bonne longueur d'avance sur les autres nœuds de Rossfield et Campbell sur leur bateau on a approché de Nouvelle-Zélande on était à 60 000 de la côte quand on avait un souci en fait on était au près avec un maire bien formé c'était la fin de journée rafale rentrée et du coup c'était le moment de changer de voile et Sam il est allé sur la plage avant pour rafaler le J2 et il est tombé par le subord et quand j'avais dit c'était vraiment pas les conditions très simples avec un maire bien établi avec un peu de brume avec un 30 nœuds c'est idéal quoi pas attaché pas attaché et écoutiellement sans harnais mais aussi sans gilet de sauvetage sans rafaire et du coup quand j'ai vu qu'il a passé la table arrière je pousse le bar à coup de franc pour arrêter le bateau le plus vite possible je balançais le fer à cheval et les autres moyens de sécurité mais la mer était telle et le vent était tellement puissant que tout est parti très très vite et aussi on était en train d'être éloignés l'un de l'autre par les vagues et du coup j'avais ce moment de ah mince vraiment ça va être compliqué et du coup je me suis allé à l'intérieur du bateau j'ai appuyé sur le bouton en mob pour définir notre position et ensuite en rentrant en sortant dans le cockpit je ne voyais plus déjà et vu qu'on était en plein manœuvre le bateau n'était pas configuré pour manœuvrer pour faire les empennages ou le virement et du coup il fallait déjà je sentis une vague de stress de pression qui remontait et je réalisais que c'était que pour moi de gérer on était trop loin pour les ailes éco clairement ils ne pouvaient pas survivre si j'attendais l'intervention de l'extérieur donc c'était pour moi à gérer et du coup il fallait maintenant tu écoutes sur le J3 affaler le J2 rendre le bateau manœuvrable une nouvelle fois et ensuite partir à la recherche pour Sam en sachant qu'il n'y avait pas de gilet il est en train de nager en ciré chaud chaud ouais et j'ai assez rapidement revenu vers ma position initiale et du coup j'ai commencé à balayer cette position en train en train de bouger un peu sous le vent souvent pour essayer de rattraper sa position et éventuellement j'ai l'ai vu mais en fait la condition avait aggravé tellement que j'avais les ombre qui était soufflé par le vent qui allait directement dans les yeux et du coup j'avais qu'un champ de vision sous le vent de bateau donc déjà le champ de recherche a été divisé en deux et donc je voyais qu'il y avait un flash de fluoro de l'un coin de l'oeil en passant qui était son capuche la capuche il avait mis sa capuche non il avait mis tout nu pour pouvoir nager et il avait que la capuche avec lui et du coup j'ai pointé le doigt pour que lui il peut voir qu'il était vu je suis revenu à sa position je passais une autre fois pour mettre plus de jouets dans l'eau pour qu'il puisse flotter et ensuite j'ai pris le temps de préparer le bateau pour l'arrêter près de lui et ensuite le récupérer mais entre le moment qu'il tombait dans l'eau et le point que j'ai récupéré il nageait pour 35 minutes dans les conditions extrêmement difficiles et tu l'as récupéré oui et ensuite on a fini l'étape maintenant on a gagné l'étape ah ouais quand même la routine non c'était très très loin de la routine c'était chaud ouais c'est sûr et donc depuis tu mets j'imagine une longe de harnais quand tu vas manoeuvrer à l'avant oui oui ça c'est clair une fois qu'on fait ça une fois dans sa vie on est en général on est bien vacciné tu vas gagner 4 étapes sur 5 je crois sur ce tour du moment donc avec des équipiers différents chaque fois c'est ça exactement ok c'était un modèle économique assez étonnant quoi oui oui très étonnant et t'as pas eu de mauvaise surprise il n'y a pas eu d'autres clients ou cause keepers pour l'étape suivante j'avais quelqu'un qui s'est survendu une nouvelle fois et du coup l'étape entre Nouvelle-Zélande et Punta del Este était plutôt en mode solo aussi et donc à la fois c'était un cadeau parce que j'avais la compagnie mais pas forcément quelqu'un avec les compétences donc j'étais en train de vivre plus tôt que prévu une expérience de sud en solo oui c'est ça donc on va se voir le côté positif des choses exactement donc non on avait gagné cette étape les deux dans le sud et ensuite le reste de course donc 4 dans 5 où j'ai pu me montrer comme un candidat sérieux qui est capable d'extraire la performance d'un bateau et toi du coup ça t'a rassuré sur tes capacités à faire un Vendée Globe parce qu'il y a ça quand même toujours l'échéance se rapproche c'est ça oui c'est ça je m'en sentais prêt et après on peut aussi se fixer des objectifs mais ça t'a aussi permis j'imagine de confirmer que t'avais envie que c'était là que c'était bien ce que tu voulais faire oui c'est clair c'était pas un envie théorétique c'était bien établi confronter la réalité à la théorie exactement comment ça enchaîne après du coup parce que tout le monde ça prend quasiment 9 mois c'est ça j'avais pris on revient sur le sujet j'étais dans la salle d'apparquement avec un grand rapport trois semaines et je suis revenu 9 mois plus tard donc ma femme est très très patiente et je l'aime beaucoup donc donc oui et ensuite c'était aussi l'année de Volvo Ocean Ice et du coup j'ai rencontré le gérant de le futur projet lituanien pour le Volvo Ocean Ice à l'Orient juste fraîchement après mon arrivée et du coup il m'a invité de faire partie de son équipage pour faire la prochaine Volvo en 2014-2015 d'accord qui j'ai vu comme super expérience pour préparer le Vendée Globe donc je me suis intégré dans l'équipe lituanien j'étais le seul dans le lituanien à bord on a navigué sur le Volvo 60 en attendant le Volvo 65 finalement le projet n'a pas allé au bout mais ça veut dire que je passais 2013 en tant que navigateur tacticien sur le Volvo 60 donc c'était une bonne expérience et quelques années plus tard en 2021 ils m'ont rappelé pour aller naviguer sur le Volvo 65 de l'équipe lituanien quand on a fait le tour d'Europe en 2021 The Ocean Race The Ocean Race oui d'accord donc avant une petite parenthèse et ensuite donc j'avais pas mal navigué et j'étais préparateur pour plusieurs projets en classique notamment celle de Bertrand de Broc tu as été intégré au réseau au milieu français bien parti et du coup j'ai commencé à naviguer plus en plus en Imoca et après le Jacques Varbre 2013 j'étais invité d'être skipper de convoyage pour ramener le bateau de Itajai initialement vers la Caribe et ensuite pour traverser l'Atlantique donc j'avais fait ça en double avec notre préparateur Cyril Engeleron qui est maintenant directeur technique chez Hublot avec Adam Roy donc on a fait ça jusqu'à Itajai jusqu'à la Caribe ensemble et ensuite sans doute pour sauver les moyens j'étais invité à faire le transit solo à ramener le bateau en solo en convoyage d'accord pour faire les économies quoi pour faire les économies et les assurances dans ces cas-là elles sont d'accord je pense que c'est pas trop le premier appel que Bertrand a fait c'est rarissime juste pour rappeler c'est extrêmement rarissime mais vu que j'avais bossé sur le bateau et je connaissais le projet je sais que cette opportunité c'était pas faute de moyens et du coup j'étais un peu frileux parce que le bateau était pas forcément en très très bon état et du coup j'avais je ne voulais pas aller forcément en solo mais je voulais faire un cadeau à des balles si c'était vraiment un cadeau à mon futur beau-père et du coup j'ai invité mon beau-papa mon beau-papa pour convoyer un limo-car en double tranquille pour traverser l'océan est-ce vraiment un cadeau ouais donc ça c'était très très belle expérience pour les premières semaines dans les conditions plutôt clément jusqu'au point qu'on arrive au mi-chemin et c'est là qu'on prend notre premier franc et tout était préparé en anticipation pour le passage de franc j'avais deux rides dans le GV J2 au portant tranquille le franc arrive le pression monte dans le bateau ça commence à être le fait jusqu'au point que les deux safrans qui sont relevables se relèvent et du coup le système était fatigué et du coup le fusil a lâché beaucoup plus tôt que prévu et du coup je me suis retrouvé à la barre qui n'était pas accroché sans safran sans safran et du coup je fais mon premier départ à batte la nuit dans un baston en Imoca avec mon futur beau-papa qui était convaincu qu'on partait à la mort parce que la main était dans l'eau le bateau vraiment inversé donc chaque expérience de vivre ça c'était aussi en plein repas et du coup on la repeint à l'intérieur du bateau avec le spaghetti avec la sauce de sauce tomate et en conséquence de cette vrac c'était que le câble de Ethernet était sectionné ah oui donc plus de communication avec la terre plus de communication avec la terre et j'avais vu dans la fin d'un fichier que peut-être on va avoir une autre surprise et du coup on a continué notre route sans communication avec la terre sans pouvoir prévenir nos proches quand on arrive et machin donc on arrive dans le groupe de Cascogne la prochaine patate arrive on a 50 noeuds dans le groupe de Cascogne et là pour le vrai en contraste avec mon premier passage en 2008 tranquille sans pilote là je suis en plein gestion de bateaux en plein vitesse même même le cargo était quasiment à l'arrêt en mode survie et du coup on arrive à la côte côte breton avec un 50 noeuds de face en tourment c'était sacrée expérience et surtout quand c'était inattendu parce que sans prévision et tu as gardé tu as des bonnes relations avec ton beau-père oui toujours j'avais le droit de prendre la main de sa fille et du coup on parle toujours bonne technique c'est un bon test de famille ça c'est clair ça c'est clair et comment ça enchaîne parce que moi je sais sur ma petite fiche que tu vas faire d'autres aventures oui donc j'ai rebond sur cette aventure pour dire d'accord donc le Volvo ça n'a pas marché peut-être peut-être pour me préparer pour le 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 je peux passer par la par le Barcelona World Race et du coup j'ai pris un vol pour aller vers le départ de New York Barcelona qui était la course d'échauffement préparatoire pour le Barcelona World Race en 2014 et c'est là que je rencontre Nandor Fa qui Skipper Angois Skipper Angois qui a déjà fait le Verneiglobe en 92 et 96 avec ses propres bateaux qu'il a construit lui-même pareil pour en 2014 son bateau avec le convoyage vers le New York a subi quelques soucis et du coup il ne pouvait pas pas faire la course mais j'avais quand même pris contact avec lui en disant je suis ici je suis expérimenté je viens de faire ce convoyage de fou avec mon beau-père et je suis expérimenté est-ce que je peux t'aider donc il a dit non mais il a gardé mes contacts je continue mon chemin et fin novembre 2014 je reçois un coup de téléphone de l'Hongrie qui dit et du coup on avait discuté vite fait comme ça allô un mois et demi avant le départ à moi ça partait le 31 décembre à l'époque Conrad est-ce que tu souhaites te faire la course avec moi ? très bien ok pourquoi pas superbe donc je rejoins l'équipe de Nandor qui prend le bateau en sortie du chantier en nord de l'Italie on fait le convoyage qui était notre seul entraînement notre seule sortie vers Barcelone pour la mise en jambe on a continué à bosser un peu sur le bateau jusqu'au 31 décembre et ensuite on est parti en course parti oui ça a l'air simple comme ça loin de simple mais j'étais très content parce que j'étais sur mon échelle de tu suis ta feuille de route oui c'est ça presque de manière implacable quoi après il y a beaucoup d'opportunités à droite à gauche mais oui tu sais se les créer et alors comment ça se passe comment ça se passe un tour du monde avec quelqu'un que tu rencontres un mois avant ? oui très très différent parce que on était le plus jeune et le plus vieux c'est ce que j'allais dire sur le même bateau on avait des expériences de vie totalement différentes lui il sortit un peu d'un sécheresse de navigation parce qu'il avait quasiment pas navigué au large depuis le Vendée Globe excuse-moi 96 donc entre 96 et 2014 il n'avait pas navigué au large et du coup c'était franchement difficile pour nous de prendre nos marques parce que je sortais fraîchement de l'expérience de le monde moderne dans la classe Imocha et du coup c'était un peu difficile à convaincre Nandor initialement qu'il fallait suivre le routage que des fois c'est le point 1 jusqu'au point B ça va plus vite si on passe par point Z et du coup on était en pétolée dans la mer alborienne en dessous de l'Espagne tout le monde est parti sans nous donc le début de course n'était pas très glorieux et ensuite le bateau était jeune c'était pas encore bien préparé et du coup on a subi plusieurs soucis techniques assez rapidement qui nous ont mis hors de compétition mais c'était c'était une école d'apprentissage de comment gérer un Imocha au large qui avait une valeur incroyable et puis c'est un nouveau 20 000 d'expérience quoi exactement ouais donc en double et ton deuxième tour du monde deuxième tour du monde et le cap n'était pas facilement gagné parce qu'on avait un petit feu à bord suite à une inondation qui a cramé le contrôle pour la quille donc on était en train d'actionner la quille avec la pompe mais manuellement manuellement hydraulique quoi non on avait toujours la pompe électrique mais c'était actionné par un tournevis avec un corseux cuit ah oui donc ça ouais bref pas mal de bricoles pas mal de bricoles jusqu'à l'impression qu'on découvre qu'un des goujons qui tient la quille a lâché et du coup on a fait un pit stop en Nouvelle-Zélande pour sortir le bateau de l'eau remplacer ce goujon le remettre le bateau en route et c'est là que je dis je suis chez moi est-ce que je suis vraiment obligé de continuer après d'avoir déjà vécu quelques quelques semaines en mer bien difficile mais je suis quelqu'un qui aime bien d'aller au bout de choses donc je me suis rentré à nouveau sur le bateau et on a attaqué le Grand Sud une nouvelle fois mille mille avant l'heure on a vu qu'un autre goujon a lâché donc on avait déjà cassé deux remplacé un donc on était à 7 sur 8 à mille mille avant la bande avec une grosse tempête on était en train de dormir dans le cockpit avec tout le matériel de sécurité autour de nous prêt à l'emploi ensuite on a continué la route on a dit est-ce qu'on fait la même manœuvre aux îles Falkland ou est-ce qu'on fait ça à un récif en Brésil maintenant c'est l'Atlantique donc c'est beaucoup plus coréen on est plus près de survie donc bref on a continué on a dit ça tient pour l'instant jusqu'au point qu'on a traversé l'équateur on était près des capes verts et là on voit qu'un autre goujon a lâché donc on est à 6 sur 8 3 cassés dans l'ensemble c'est un film hollywoodien le suspense c'était vraiment ça et on avait fait les calculs on avait vu que l'équipe tenait avec la pression hydraulique de vérin et du coup tant qu'il y a un TKIMX ça ne peut pas tomber et du coup c'est comme ça qu'on a fini la course on avait vraiment les boules dans le ventre quand il fallait aller à l'intérieur du bateau contre l'équipe avec nos célèbres tournevis et en sachant que c'était le point faible quand l'équipe a traversé d'un côté de l'autre mais on a quand même fini la course et du coup un autre coche casée excuse-moi et c'est là quelques cheveux blancs quand même oui c'est sûr mais ça ne te ralentit pas dans ta quête de Vendée Globe pas du tout pas du tout au contraire tu t'en approches oui donc là on arrive en 2015 au printemps 2015 oui on trouve je trouve à nouveau les partenaires pour l'acquisition d'un bateau qui était un peu à l'abandon ici à Lorient qui est en train de faire le day charter et du coup on retape le bateau donc tu trouves des financements et tu rachètes un bateau et là on est un an et demi avant le vent un an pile un an pile à l'automne 2015 l'hiver 2015 2016 et du coup là j'avais le financement pour le début du projet un peu comme maintenant mais je cherchais de partir encore et dans cette période où j'étais vraiment maître de mon destin je voulais que le projet soit en réflexion de mes propres valeurs et du coup c'est là que j'ai lancé le défi de faire le tour du monde sans énergie fossile et du coup j'ai retiré le moteur diesel je le remplaçais avec un moteur électrique avec les partenaires je trouvais un parc de batterie de 16 kilowatts pour mettre autour de ça j'ai tartiné le bateau et notamment les voiles avec les panneaux solaires souples prototypes dernier cri et je suis reparti pour deux transats assez rapidement pour se qualifier et ensuite quelques jours avant le départ quand j'étais dans le port de mes rêves au sable c'est là que j'ai signé le partenaire avec Foresight qui est une boîte d'investissement en Angleterre notamment dans le bascule énergétique et énergie renouvelable pour que ma projet est devenu Foresight Natural Energy et je suis reparti pour le vendre et du coup 9 ans c'est ce que j'allais dire c'est ça t'es le genre de gars quand tu décides de quelque chose ça se déroule ça sera pas le cas à chaque fois mais là en tout cas ça a été déroulé de manière juste un petit mot sur le bateau comment tu le c'est un architecte brésilien dont je viens d'oublier le nom je l'avais sur le bout de la langue mais j'ai oublié Lavranos et comment tu le choisis c'est parce que c'était conçu en Brésil mais l'archi est sous laf c'est ça et comment tu le choisis c'est parce qu'il est là c'est parce que c'est le moins cher il était là c'était dispo pareil le Mercato de Clasimoka est bien connu pour être des fois très serré et un an avant la Vendée Globe c'était le bateau qui était disponible donc il fallait sortir dessus alors le Vendée Globe on va y passer un petit peu de temps parce qu'il a été assez assez épique merci pour votre patience cher auditeur comment justement quand tu arrives dans le port et que tu as marre le bateau et que tu es à pied d'oeuvre est-ce que tu as le temps de te dire parce que je sais pas que la préparation se fait jusqu'au bout tu te dis quoi tu te dis bon ben voilà j'avais décidé de le faire j'y suis tu as le temps d'en profiter un petit peu de te rendre compte de tout ce qu'il y a autour ou tu es tellement pris dans l'enchaînement que tu n'as pas le temps de profiter de retourner un peu en disant 9 ans avant je suis parti du Colorado avec mes fameux slips et mon sac étanche c'est sûr que c'était les semaines de préparation extrêmement intenses mais bien sûr j'ai pris le temps de réaliser ce que j'avais ce que j'avais fait pour être présent là je suis malgré tous les navigateurs néo-zélandais qui sont extrêmement chevronnés dans les autres domaines de la voile je suis et j'étais le premier à faire le Vendée Globe et du coup tout tout cet tout cet tapis de aventure et mésaventure que je viens de dérouler devant vous c'est l'investissement qui était nécessaire pour s'intégrer ici en France pour apprendre la langue pour être à l'auteur d'attaquer le Vendée Globe de naviguer à la manière française tout ça personne n'a fait avant moi et à ce jour je suis le premier néo-zélandais de faire le Figaro le Routoram et le Vendée Globe oui parce qu'il y a une petite non ça sera après ça sera après mais c'est la preuve que on avait quand même cité les exemples où les gens sont très accueillants et gentils avec moi mais il a quand même les barrières qui sont pas forcément définies mais qui sont présentes pour quelqu'un comme moi pour venir ici l'argent la langue la culture le réseau et tout donc oui c'est sûr je suis le seul et t'avais assisté au départ du Vendée Globe précédent ? en 2008 j'étais préparateur en bénévole pour Steve White c'est ça et en 2012 ? non pas du tout et alors raconte-nous ce que c'est justement avec tout ce que tu viens de vivre tout ce que tu viens de raconter c'est quoi les émotions du départ d'un Vendée Globe est-ce que t'es est-ce que tu j'imagine que tu t'en souviens mais est-ce que t'en profites est-ce que non mais oui c'est une journée exceptionnelle avec plein d'émotions et et c'est difficile à encapsuler tout tout qui peut être présent dans les unités émotionnelles pour le Vendée Globe mais on a on a déjà l'impression d'avoir gagné juste pour être présent en étant présent c'est un chemin long compliqué avec plein de difficultés pour être présent mais aussi on a déjà si on s'assoit trop sur ces émotions de satisfaction on peut vite avoir le syndrome de l'imposteur où on dit mince j'ai fait tout ça mais en fait je fais rien parce que j'ai pas encore fait le Vendée Globe et du coup le plus dur reste à faire le plus dur reste à faire et du coup oui parti je m'en souviens le fait que je mis le code zéro sur la ligne de départ j'avais fait un très très bel départ j'étais en combat avec le bateau beaucoup plus récent avant qu'ils se misent leurs ailes et ensuite ils sont partis mais mais oui vraiment un mélange des émotions et de vécu qui est qui est très puissant c'est le premier Vendée Globe des foilers c'est la première fois où il y a des foilers alors tu vas connaître un Vendée Globe agité il va se passer beaucoup beaucoup de choses on va pas revenir sur toutes les émats mais il y a quand même ce truc incroyable qui est le dématage à quelques jours de l'arrivée est-ce que tu peux juste nous remettre en mémoire cet épisode pour le coup dans les dans les premières fois t'es l'un des rares à avoir fini sous le gramment de fortune il y en a plusieurs qui ont fini sans qui ça c'est presque ça devient presque commun mais par contre finir sans main il y en a pas beaucoup non c'était le premier totalement sans main oui donc oui déjà pour vous mettre un peu dans mon état d'esprit oui j'avais une course extrêmement difficile avec les voiles qui s'est déchiré j'avais un feu à bord j'avais les soucis avec ma pilote qui a mis que j'avais fait 16 déparabattés avec le mât dans l'eau avec le bateau couché c'était épouvantable j'avais bien profité mais j'étais mais rincé plus que j'aurais cru possible je me suis pas étendu dessus mais ça a été un chemin de croix comme on dit en français t'as beaucoup il y a eu beaucoup beaucoup de choses qui se sont passées je dis ça pas pour me couvrir de gloire mais pour vous mettre dans mon état d'esprit et du coup dernier combat avec la dernière dépression dernière petite série sur le gâteau avec une tempête avec 8 mètres de creux bien établi voire plus avec des fois 50 noeuds au large de Portugal en mi-chemin entre les Açores et la Portugale mais mais content d'être si proche content d'y arriver et du coup c'est la nuit parce que toutes les mauvaises choses arrivent la nuit je suis dans le cockpit en train de faire le dernier réglage la gestion de tempête j'ai ma petite phoque le J3 j'ai deux rides dans le GV je suis en mode cool je suis pas en train de forcer sur le bateau j'avais bien pris conscience le fait que moi j'étais fatigué le bateau était fatigué il fallait juste aller au bout et t'es encore bien placé j'étais dixième t'es dixième chez les Bisous et pour un vieux bateau tu avais fait une super course juste là j'étais bien content avec ça et on était quand même déjà plus de 100 jours de course aussi pour donner le oui exactement donc à l'approcher cette chance 100 jours de course j'avais beaucoup de bateaux plus rapides qui étaient toujours derrière moi donc oui bien content et que là que je rentre un crack boom je regarde au-dessus de ma tête et je vois le mât qui est cassé en trois morceaux qui est en train de tomber dans l'eau je saute pour m'allonger dans le front du cockpit pour me protéger j'ai la bombe qui passe juste au-dessus de la tête et là c'est un crêle parce qu'on passe d'un furie d'un bateau qui est en train de surfer à 25 nœuds à rien et ensuite c'est là que j'ai commencé à appris les déferlants et le bateau était inondé mais subi toute la furie de cette tempête et ce qui est extrêmement déstabilisant dans cet instant c'est que le centre de gravité d'un bateau dématé n'est pas du tout beaucoup plus bas et du coup il bougeait dans une manière très agressive et du coup il fallait vraiment se faire gaffe et c'est un moment d'extrême tristesse parce que j'avais un couteau bien affûté et j'étais là en train de couper les câbles que j'avais travaillé comme un nain pour le payer et là je largue ma rêve dans l'eau t'es à deux jours deux trois jours de l'arrivée deux jours oui c'est ça t'es à deux jours de l'arrivée et donc il a beaucoup d'émotions qui m'entraversent à cet instant là et je dis c'est fini j'en peux plus j'en peux plus de cette course et j'appelle la direction de course je dis je suis dématé mais je m'abandonne pas laisse moi la nuit pour en réfléchir j'appelle ma femme on discute elle dit l'aube va porter la sagesse la nuit porte conseil ouais c'est ça et du coup je pleurais avec la déception je me suis endormi j'avais peur que je vais être écrasé par un cargo dans la nuit et bref la nuit a porté conseil l'aube aussi et j'ai vu d'accord ok donc je perds le main dans sa totalité le grand t'as dû tout larguer tout découvrir le grand voile au dessus le rideau était à partir avec j'ai la bombe chouette le bombe fait 9 mètres long mais c'était brisé en deux c'était en deux morceaux ok qu'est-ce que je peux faire avec tout ce bordel monstre et je pense que j'étais capable de bricoler d'y aller encore de trouver la puissance et la capacité d'y aller vers l'avant suite de mon parcours qui était extrêmement difficile je pense que si le Vendée Globe est venu de moi comme un cadeau j'aurais lâché même loin avant ça parce que je n'aurais pas autant investi dans cette rêve aussi vu que j'avais pour payer ma croûte pour les années qui précédaient j'avais bossé dans les chantiers navals j'avais pensé j'avais peint j'avais fait les maîtres voiliers je savais tout faire et du coup je me suis mis en action et je je fais un bretel autour de le morceau cassé pour réunir les deux éléments de baume je me suis mis en action en mode maître voiliers donc j'ai pris le rectangle entre riz 1 et riz 2 je le tournais à 90 degrés et ensuite je retaillais un grand voile dans cet espace là et j'avais fait le calcul et il fallait aller vite donc j'ai décidé de faire le plus beau agreement de fortune que personne n'a jamais vu et du coup j'avais quand même faire tête carrée pour essayer de maximiser la surface avec une corne avec une corne c'est ça et je bref j'ai remis la machine en route sauf que combien de temps ça prend 4 jours à la dérive 4 jours oui à la dérive totale et c'est le plus difficile élément c'était de se dire d'accord quand moi je suis debout sur ma cabine je suis l'élément le plus haut pour 500 000 il n'a pas un gru pour essayer de lever cet appareil pour faire quoi que ce soit donc d'abord il fallait mettre cette nouvelle grand voile la bombe réparée tout s'est vraiment fraîchement épicé sur mon épaule et le lever pour essayer de mettre tu n'as rien pour faire la chèvre c'est à dire un autre bras de levier pour lever le mar le seul bout que tu as c'est ta baume c'est ça donc j'ai mis l'ensemble sur l'épaule qui était plus que 100 kg et donc faire un squat avec ma pied sur le colonne sur le poignet de colonne de café et du coup petit bout petit bout petit bout j'ai créé un angle suffisant qui est fait que quand j'ai un bout qui va à l'avant quand j'ai tiré vers l'avant au fur et à mesure ça se levait j'imagine qu'en plus la mer s'est un peu calmée mais c'est pas mer plate c'est ça il reste un peu de houle de houle de la tempête exactement parfait donc j'ai arrivé de mettre le main vertical et c'est là que je me suis rendu compte que cette que cette grand voile carré était mal foutu et que j'avais pas mis une latte suffisamment raide pour tenir la chute la corne la corne et du coup ça passe pas avec l'oeil de maître volier ça passe pas pas fierté je peux pas accepter ça et du coup je retombais la baume j'ai accepté de remettre de faire du rouleau et du coup je remplaçais la latte par quelque chose de plus raide et du coup je remis tout droit et c'est à cet instant là que en fait la charnière entre la baume et le pont a cassé et donc j'ai vite affalé le mât troisième fois et le baume il se mit sur la cabine et ensuite il roulait sur le pont et du coup j'étais presque pire que où j'étais cinq jours avant parce que j'avais peint cette célèbre charnière et du coup il fallait inventer un truc avec plusieurs bouts de bouts pour pouvoir repositionner le nez de baume pour le fixer sur le bateau donc ça a réussi troisième levage j'ai mis le bateau en route et ensuite j'avais 900 000 affaires donc 800 000 affaires donc plus qu'un affaire net et le jour que je mis le bateau en route définitivement c'était le jour que je mangeais ma dernière plat t'avais plus rien à manger plus rien à manger parce que j'avais 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 fixé je pense 100 jours de nourriture parce que je pensais que je pouvais faire le tour en 90 jours et du coup j'ai dit je prends large je prends 100 jours et du coup je n'avais plus rien à me lever et j'avais 800 000 affaires à grand max 5 nœuds et du coup c'est là que je plonge dans la radio de survie et les rations de survie et je sors les biscuits qui sont extrêmement caloriques hyper caloriques et je fais un petit routage au pif pour imaginer combien de temps ça va la prendre et du coup je coupe avec ma couteau toutes les biscuits pour dire d'accord ça c'est pour le jour 1 ça c'est pour le jour 2 ça c'est pour le jour 1 et du coup je passais c'était un peu ça ma moment de grâce en fait parce que j'avais sur un coup tout j'étais toujours debout j'étais affaibli mais toujours dans la bataille et en fait le reste aux courses vers la sablone il s'est très très bien passé déjà j'avais plus besoin de prendre un riz et j'étais dans la satisfaction totale de ce que j'avais confronté ce que j'avais vécu ce que j'avais bataillé et gagné c'était supérieur à la déception de perdre des places du coup tu vas te faire doubler par 6 bateaux je crois beaucoup de bateaux oui c'est ça et du coup j'avais finalement 2 bateaux derrière quand je suis coupé la ligne et la satisfaction de finir et d'avoir surmonté cette épreuve là était supérieure à la déception à la déception nettement bon on se souvient de l'arrivée j'invite les gens qui nous écoutent à aller revoir les images parce que t'es radieux et on le comprend quand on écoute cette aventure là comment tu quel souvenir tu te gardes de cette arrivée là c'est de la joie pure c'est du soulagement c'est tout ça parce qu'on va le voir juste après mais t'es rincé t'es épuisé physiquement et mentalement ça c'est sûr parce qu'on raconte pas forcément toujours sur les arrivées de Vendée Globe mais il y a un épuisement global du marin qui est très fort j'étais essoré mais t'es gentil à dire ça mais oui c'était une satisfaction incroyable c'était c'était ma rêve de gosse c'était ma dix ans de travail mis bout à bout et c'était monumental mais c'était un soulagement incroyable et tu sais quand t'arrives la plupart beaucoup de coureurs du Vendée Globe savent déjà s'ils veulent repartir certains en prennent déjà la décision de repartir avant toi c'était un objectif que tu t'étais fixé est-ce que tu sais déjà que tu veux repartir est-ce que tu sais que c'est ton destin ou est-ce que justement tu dis bon ben voilà maintenant c'est bon j'ai bouclé le truc pour répondre à ça je voulais dire la suivante moi ma Vendée Globe c'était ma tout c'était ma motivation de tout plaquer de changer ma vie de changer ma langue de changer ma résidence c'est pour ça que je pose la question c'était pas une étape dans la carrière c'est un objectif monstrueux et du coup moi quand je parle avec les gens par rapport au Vendée Globe qu'est-ce que c'est le Vendée Globe qu'est-ce que c'est le Vendée Globe ultime sur lequel vous êtes prêt à tout faire pour l'atteindre et quand j'ai cette discussion avec les gens autour de moi ou dans les conférences par exemple eux ils disent ben je suis prêt à tout faire d'être le meilleur papa du monde ça c'est mon Vendée Globe ou je veux maîtriser je sais pas le cinquième concerto de Rachmaninoff sur le piano ça c'est mon Vendée Globe je suis prêt à jouer le piano jusqu'à mes doigts saignent parce que je veux être le maître de ça ça c'est mon truc et en fait mon Vendée Globe c'est le Vendée Globe peut-être je manque de créativité après tout mais mais il faut que j'y retourne parce que je veux déjà je suis un concurrent dans l'âme et je veux pouvoir montrer ce que je suis capable de faire personne dans l'histoire de course depuis 89 a eu un cours avant les Globes simple ça n'existe pas ça c'est clair mais je pense que j'ai eu un cours qui était extrêmement difficile malgré ça j'ai pu m'exprimer en tant d'un concurrent j'ai pu porter le message qui était puissante parce que malgré tout j'avais fait le tour du monde sans énergie fossile en devenu la première personne de le faire mais après tout ça j'étais pas satisfait je veux je veux je veux pouvoir jouer sportivement aussi pour ma propre satisfaction et aussi parce que je sais que ça ouvre aussi la fenêtre vers plus de publicité et du coup il y a plus de valeur potentiellement pour les sponsors et il y a plus de gens qui veulent voir les valeurs que je porte avec moi au lieu d'être un peu coincé dans le ventre mou de flotte et donc non ce qui est clair c'est que mon histoire avec le Vendée Globe n'est pas fini et tu le sais tout de suite ? oui vous êtes fou sans le moins de réhésitation alors dans les portraits que tu fais ou dans le récit que tu as de ta carrière on sent bien par contre que l'après Vendée Globe c'est quand même dur l'épuisement que tu évoques il se solutionne pas comme ça comment tu rebondis comment l'après Vendée Globe se passe ? j'ai une partie de la réponse tu vas aller travailler sur la Volvo c'est pas encore la Volvo mais c'est dur de réenchaîner quand même oui j'ai essayé de rebondir avec le même sponsor mais ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire et ils n'ont pas forcément vu l'intérêt de repartir et donc j'étais revenu à la case départ presque malgré toute cette expérience et visibilité donc j'avais sauté sur l'occasion d'aller faire autre chose de vivre d'échanger avec toi vis ma vie un peu d'être journaliste et donc j'étais recruté par Mark Turner à l'époque le PDG de la Volvo Ocean Race parce qu'il m'a vu pendant le Vendée Globe comme un bon communiquant avec quelqu'un qui avait la passion de faire passer tout ce qui passe en mer et ça ça vient je pense du fait que je m'en souviens avec les années où j'étais en train de découvrir le Vendée Globe à distance j'étais un enfant avec mon nez plaqué à la vitrine d'une boutique de bonbons en dire je veux tout je veux tout ce qui est à l'intérieur je veux tout comprendre et je pense que j'ai gardé même avec plusieurs autres demandes en fait j'ai toujours cette notion d'être toujours un peu à l'écart à l'extérieur de comprendre comment nous on est vu par par le public à terre et je souhaite d'avoir l'opportunité de ramener le plus de gens avec moi et du coup d'y aller travailler pour Volvo Ocean Race en tant de producteur et présentateur d'être chargé déjà de consommer tout le matériel qui était envoyé par le bateau et qui est beaucoup et ensuite de pouvoir sculpter une histoire pour le jour qui s'intègre dans la journée dans l'histoire dans le fil rouge de cette étape était extrêmement satisfaisant j'ai adoré de faire ça c'est long du coup c'est 9 mois de travail c'est pas une petite pige comme on dit c'est sûr et surtout on a sorti 250 émissions live en 9 mois donc c'est vraiment un travail extrêmement puissant et puis c'est une coupure de la mer c'est une coupure tu passes pas ton temps à chercher des sponsors à essayer de monter ton projet il y a une respiration il y a une respiration qui était nécessaire parce qu'on était vide émotionnellement physiquement financièrement tout et du coup mais j'avais toujours l'envie d'être en mer avec les images de des fois brutales de mer de sud j'étais en train de baver sur mon écran et dire lâche moi je veux aller et mes camarades plutôt journalistes étaient en train de dire ils sont tous fous je peux jamais l'imaginer là et au contraire je veux y être et du coup j'avais quand même cherché un peu des sponsors pour rebondir sur le vent des globes et du coup avec une espèce d'essai échauffement après le Volvo je me suis inscrit pour un 16 ans de Figaro avec un partenaire Ethical Power qui était intéressant ludique qui a montré le fait que le course à large c'est pas le Figaro ou le Figaro c'est pas le course à large c'est vraiment un mélange entre la regate pure la solitaire la course côtière et du coup j'ai découvert que j'avais pas forcément la bonne boîte d'outils pour pouvoir faire ça mais c'était bien riche intéressant je veux bien faire une autre année en complément d'un projet immorcal et du coup ensemble avec ces sponsors on a essayé de chercher les fonds pour s'aligner à nouveau sur la ligne de départ pour le Vendée Globe oui c'est ça donc tu fais la solitaire 2019 je redonne les éléments de calendrier et tu fais 26ème sur 47 juste au passage tu fais quand même la frontière de la première moitié c'est ça donc bref bonne expérience mais toujours avec l'idée de revenir au large finalement on a loué le bateau de Pierre Lacaze qui est l'ancien CIL l'ancien CIL de 2004 c'est ça qui on a mis en chantier et en gros ce qui était présenté par mes partenaires c'est que on bloque le bateau on fait les choses qui ne coûtent pas trop cher mais qui prennent le temps pour que si on a la signature on peut toujours garantir d'être présent dans le circuit on était en négociation finale avec un sponsor qui était prêt à prendre l'ensemble quand Covid est arrivé et du coup l'incertitude a fait fin à ce projet c'est vraiment le Covid qui l'a arrêté oui c'est ça qui a montré aussi qu'on était vraiment en retard aussi parce que si on était en train de faire la dernière négociation de la sponsor en mars pour la course qui va en novembre mars 2020 ça ça veut dire qu'on avait toujours la chance ça peut fonctionner mais on était grave en retard donc j'avais passé beaucoup de temps en train de penser après un bateau qui je n'avais mis dans l'eau mais bref et du coup j'ai regardé le Vendée j'étais un peu expert sur quelques podcasts je faisais ma propre analyse je regardais le bateau avec beaucoup d'envie avec l'idée de ensuite repartir à nouveau le plus vite possible et du coup pour pouvoir travailler en 2021 j'avais pris le boulot d'être dirigeant de communication pour la classe 69F qui est jeune classe hyper rapide qui vole vraiment très très haut qui marche bien la classe Foyler précurseur utilisée par les jeunes par les propriétaires maintenant par les projets de coupe américaine en termes de bateaux d'entraînement et c'est c'est là que je suis repris contact avec mes partenaires pour se dire et là on a fait le boucle cher auditeur de où est-ce qu'on a commencé très bien fin de 2021 de se dire allez c'est maintenant qu'il faut aller et c'est les mêmes partenaires que souvent parce que le bateau n'avait pas de nom il n'y avait pas de naming sur la saison IMOCA que tu as fait non en 2022 on avait décidé de laisser laisser le feuille blanche malheureusement noir et vert pour montrer ce qui était ce qui était possible et alors explique-nous juste et ça sera quasiment la fin mais souvent on aime bien rentrer un petit peu dans les coulisses des montages des projets tu n'as pas de fortune personnelle et comment est-ce qu'on fait pour acheter un IMOCA quand il y a justement la pression du marché dont tu parlais la course parce qu'il y a peu de place il y a beaucoup de candidats il y a un moment il faut s'endetter au sens littéral du terme comme on achète une maison alors tous les marins ne font pas ça mais toi tu le fais est-ce que tu peux juste nous raconter le moment où il faut prendre la décision se jeter à l'eau construire le truc négocier avec un banquier monsieur Damien si vous nous écoutez c'est très concret il y a un moment quand tu dis je prépare un projet Vendée Globe c'est voilà mes fiches de paye voilà mon taux d'endettement c'est comme ça que ça marche c'est clair ça devient très très concrète en fait j'étais inspiré par les histoires sans doute dans Tip & Shaft donc c'est un peu responsable Pierre-Yves merci désolé de Bargeman Ultra et les autres navigateurs qui ont négocié l'achat de leurs propres bateaux eux-mêmes auprès de banquiers je sais qu'il a plusieurs histoires avec Banque Populaire ou avec avec l'agricole qui a soutenu Jean Lacambe avec l'accession de son bateau aussi et et oui effectivement on peut on peut rester à l'écart et chercher les partenaires et dire alors c'est moi et mes rêves et ensemble on peut construire quelque chose de malade mais d'abord il faut sortir beaucoup 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 et il faut que vous avez confiance en moi et même avec mes trois tout le monde dans la même salle de conférence ça serait peut-être un peu difficile de distinguer entre moi et quelqu'un qui est plein de rêves comme j'y étais il y a quelques temps et la différence se fait pas forcément et du coup pour pour vraiment lancer la machine il faut prendre des risques il faut prendre des risques et il faut il faut mettre le skin in the game comme on dit en anglais je pense qu'en français c'est quelque chose sur la table mais donc oui j'ai pu lever les fonds nécessaires pour faire un compte pour un apport personnel pour sécuriser les investisseurs tu trouves des investisseurs donc à nouveau dans ma phase d'entrepreneuriat pour sécuriser le bateau pour acheter le bateau et ensuite vraiment sur un prix minime on a fait l'année 2022 et du coup je suis ici une nouvelle fois avec un bateau qui est fiable qui est performant avec un navigateur qui est fait à tout le monde première sans masse première sans énergie fossile et une nouvelle fois je suis en train de j'espère d'être plutôt innovateur avec l'idée d'une nouvelle fois être au ligne de départ sans diesel je vais sceller le moteur je vais sceller nos transmissions je suis en train d'anticiper un peu la suite pour le jauge soit les règles qui vont être imposées par le Vendée Globe ou qui vont être adoptées par la classe Imoca pour se dire qu'on consomme plus de fuel en navigation et du coup toute l'énergie qui est utilisée pour faire fonctionner les appareils satellites le pilote automatique toutes les électroniques à bord doivent être fabriquées à bord en gros et du coup j'ai un partenaire qui vient d'assigner pour les pernos solaires et du coup je vais faire un microgrid un micro réseau sur le bateau avec les trois sources d'énergie principaux qui sont renouvelables donc le solaire l'hydrogène pas l'hydrogène l'hydro l'hydraulique et aussi l'hydrogénérateur et aussi sans doute avec une éolienne aussi donc je suis en train de faire une micro version de la réseau sur laquelle on va dépendre et quand tu dis je vais sceller le moteur c'est à dire que tu ne mettras pas un moteur électrique non on est obligé par la classe Imoca de voir un moteur diesel à bord et effectivement c'est notre choix si on souhaite l'utiliser pour produire l'énergie ou pas tous les bateaux ils scellent le transmission donc personne ne va utiliser leur moteur pour pouvoir avancer en mode propulsion mais moi je vais sceller le démarreur aussi prendre en photo de compteur de heures de fonctionnement et pouvoir dire à la fin de course ce que je n'ai pas utilisé en 2016-2017 on avait le droit par contre d'avoir un moteur électrique puisque tu disais que tu avais un moteur électrique c'est ça exactement maintenant c'est interdit c'est un débat en continu avec la classe Imoca je sais qu'en classe 40 par le moment on avait le droit d'avoir un moteur électrique mais il fallait qu'il puisse montrer qu'il naviguait à plus de 5 noeuds contre le vent enfin il y avait tout à fait donc en fait le système que moi j'ai mis en point en 2016 était adopté par Alex Thompson et je souhaitais avec joie qu'un grand projet qui misait le gain à adopter le même technologie que moi parce que ça montrait que ce n'était pas juste pour le petit joueur derrière avec un message passé qu'en fait ça pourrait être fonctionnel en tête aux courses mais la classe il souhaite pas vraiment de démocratiser cette option pour la propulsion et de garder le moteur thermique en sécu et ensuite à voir comment on va produire l'énergie très bien alors juste pour mémoire t'as quand même fait une belle saison 2022 avec des moyens très très restreints et un bateau sans nom de sponsor et t'as fait toute la saison la Bermude la Vendée Arctique l'Azimuth et la Rodeurome oui et tu nous as donné ton programme tout à l'heure je vais le re-rappeler le Fastnet ça va être un petit peu juste tu vas être un peu juste en timing mais par contre tu feras l'Azimuth et la Jacques Vabre et la Transat Retour c'est ça et au niveau de la course aux 1000 ça passe tout ça oui pour mémoire il y a beaucoup de candidats à Vendée Globe sauf si t'as l'un des 13 bateaux neufs tu seras départagé par le nombre de 1000 et toi t'es à peu près justement en ayant fait cette belle première saison c'était aussi l'enjeu j'imagine exactement et en fin 2021 on avait dit si on n'est pas en train de récupérer les 1000 en 2022 ça passe pas et du coup l'objectif principal pour l'année dernière c'était d'entrer et finir toutes les courses que j'en ai fait et du coup je suis bien classé dans la sélection dans le classement maintenant et du coup il n'a aucun danger que si je finis les courses pour le reste de cette saison que je ne vais pas faire la course tu peux même te permettre de ne pas faire le Fastnet et la Bermude mais par contre il faudra finir j'imagine tous les autres c'est vraiment un projet sûr donc je suis le vendeur le vendeur est de retour c'est un argument pour les sponsors vu tout ça bien sûr en fait je pense que s'il y a un fil rouge à sortir de tout cet entretien et si vous êtes toujours avec nous je vous remercie mille fois qu'en fait il n'y a presque personne qui croire dans la magie dans la puissance de de course au large à la française que moi parce que ce n'était pas une évolution organique avec un chose qui a développé naturellement dans l'autre c'était ce moment de charnière de dire j'y vais à fond et du coup effectivement avec la signature dans le bureau de crédit agricole pour dire ok on achète un bateau ensemble donc c'est monsieur Damien du crédit agricole il faut croire il faut croire dans le produit il faut croire dans soi-même mais aussi dans le réseau dans lequel on est en train d'investir et du coup je pense que malgré tout ça je reste le fan numéro un devant les Globes parce que ça a bousculé ça a augmenté ça a changé ma vie et du coup je suis ici super c'est même toi qui fais les chutes c'est parfait Conrad merci beaucoup voilà l'histoire d'un cadreur du Colorado qui faisait des cadres de VTT dans le Colorado et qui finit par faire plusieurs Vendée Globe on te souhaite d'en faire un deuxième en tout cas merci beaucoup merci pour tout le temps merci infiniment pour l'effort de parler en français pendant deux heures et demie je sais pas si t'as déjà parlé deux heures et demie de suite en français mais en tout cas bravo je pense que j'aurais pas réussi à faire la même chose d'anglais merci à vous si vous nous avez suivi jusqu'ici comme d'habitude n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu ce qui vous a pas plu les deux prochains podcasts sont programmés ce qui est assez rare chez nous et puis on se retrouve du coup dans 15 jours avec un nouvel invité et on parlera on parlera pas beaucoup de Vendée Globe le prochain on parlera beaucoup de Vendée Globe Conrad merci encore merci beaucoup à bientôt c'est un plaisir merci pour cette opportunité merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind produit par Tippenshaft si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into The Wind à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501